On aurait pu intituler cette session « Apocalypse Now ». Donc je vais vous parler des conséquences du changement climatique. Enfin pas « now » tout de suite quand même, il y en a une partie qui vont attendre un peu. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de la dynamique à l'œuvre dans ce qu'on a coutume d'appeler le changement climatique. Alors il y a une chose dont je n'ai pas tout à fait terminé le tour d'horizon la dernière fois, parce que dans les substances que l'homme met dans l'atmosphère, il y a certes les gaz à effet de serre dont je vous ai longuement parlé, mais il y a également une autre catégorie de substances que les hommes mettent dans l'atmosphère qui s'appellent des aérosols et des précurseurs d'aérosols. Alors un aérosol, en langage physique, c'est tout simplement une suspension dans l'air de particules liquides ou solides. Donc tous les gens dans cette salle qui ont déjà passé un balai, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'est arrivé, eh bien vous avez créé un aérosol à cette occasion, puisque vous avez créé une suspension dans l'air de particules solides, si vous avez balayé un peu énergiquement. Alors dans les éléments que l'homme met dans l'atmosphère et qui peuvent créer des suspensions dans l'air, vous avez en fait à la fois des éléments qui sont émis directement sous forme de liquides ou de solides et qui vont ensuite créer des suspensions. Par exemple la suie. La suie, c'est une suspension dans l'air de particules de carbone, donc ça fait partie des aérosols. Et puis vous avez des substances qui vont créer des aérosols une fois dans l'air, c'est-à-dire que c'est émis sous forme gazeux. Et c'est une fois dans l'air qu'il se passe une réaction qui va transformer ces particules en... Enfin qui va transformer, pardon, les substances chimiques en particules liquides ou solides. Et alors là-dedans vous avez une catégorie très importante qui est le dioxyde de soufre, SO2, qui une fois dans l'atmosphère va créer des particules de sulfate qui sont des particules brillantes et particulièrement réfléchissantes pour la lumière solaire. Et donc il y a cette particularité par exemple que les carburants particulièrement souffrés qui sont utilisés par la marine marchande ont à court terme un effet refroidissant qui est plus important que l'effet réchauffant. Je dis bien à court terme parce que les aérosols finissent par être épurés de l'atmosphère, notamment par les précipitations. Par exemple pour les aérosols souffrés, eh bien ça finit par donner des pluies acides. Le sulfate se dissout dans l'eau quand il y a de l'eau et ça fait un peu d'acide sulfurique qu'on aime beaucoup une fois que ça arrive par terre. Vous avez également un autre effet qui est important dans les effets des aérosols, c'est que ces petites particules liquides ou solides peuvent servir de noyaux de nucléation et favoriser la condensation de la vapeur d'eau pour former des nuages. Et on s'est rendu compte notamment qu'au-dessus des zones qui étaient très industrialisées, les nuages qui se formaient étaient formés de particules qui étaient un peu plus fines et qui précipitaient un peu moins facilement. Donc ça a un effet, pas nécessairement sur la couverture nuageuse, mais par contre sur la tenue de cette couverture nuageuse, ça a également un effet. Donc les émissions humaines peuvent également un peu modifier la nature des nuages que nous allons trouver au-dessus de nos têtes. Quand les particules émises, j'y reviens ma suie, sont noires, évidemment ça intensifie le réchauffement puisque ça augmente la quantité de rayonnement solaire absorbé. Par contre quand les particules sont brillantes, typiquement les sulfates, les sulfates, pardon, c'est l'inverse, ça va diminuer la quantité, ça va augmenter l'albédo et donc diminuer la quantité de rayonnement solaire absorbé par la surface. Donc ces aérosols, ils peuvent avoir un effet réchauffant ou refroidissant en fonction de leur nature, mais globalement ils partagent tous la caractéristique d'être des espèces à durée de vie courte. C'est tous, c'est toutes des espèces qui vont avoir une influence sur les échanges d'énergie dans l'atmosphère qui sont des effets à raisonnablement court terme. Donc ici vous avez un panorama des différentes substances qui sont émises dans l'atmosphère et qui ont un effet essentiellement sur la réflexion du rayonnement solaire, sauf pour la suie, soot en anglais, ou black carbon. Voilà, mais sinon pour l'essentiel c'est des effets entre guillemets refroidissants de court terme. Ce graphique que vous trouvez dans à peu près toutes les éditions des rapports du GIEC fait à ce moment un bilan de l'ensemble des effets réchauffants et refroidissants de toutes les substances que l'humanité met dans l'atmosphère. Alors l'unité qu'on utilise pour faire le bilan radiatif de l'atmosphère c'est des watts par mètre carré. On aurait pu utiliser des watts tout court puisque l'atmosphère elle a une surface de contact avec le sol qui est donnée, qui est connue, c'est la surface de la Terre. Mais en l'occurrence on préfère plutôt que de se balader avec des multiples des watts avec 10 puissance 12 dans tous les sens, en fait on préfère raisonner en termes de watts par mètre carré. Alors si vous vous rappelez bien, dans la dernière fois, enfin même si vous ne vous rappelez pas bien, je ne sais plus si j'ai donné l'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur du rayonnement solaire qui parvient au sol c'est 200 watts par mètre carré, c'est un peu plus en fait, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de l'effet de serre additionnel c'est également, un peu moins, c'est 170 de mémoire, watts par mètre carré, de l'effet de serre naturel pardon. Et l'effet de serre additionnel, il est de l'ordre de 2 à 3 watts par mètre carré si on fait les effets plus et moins au total. Donc ici vous avez les effets plus, notamment des gaz à effet de serre à longue durée de vie. Ici vous avez tout un tas d'effets un peu plus ou un peu moins. Et en fait ici vous avez la résultante avec la barre d'erreur que vous voyez là. et vous voyez que la barre d'erreur elle vient surtout de la partie aérosol. D'accord ? C'est surtout de là que vient la barre d'erreur. Donc l'effet global de l'homme sur les échanges d'énergie entre l'atmosphère et la surface de la Terre c'est bien un effet de forçage positif, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'énergie. Mais vous avez dans cette histoire encore une fois les aérosols qui ont un effet qui est négatif mais avec une ampleur mal évaluée pour un certain nombre d'entre eux. Alors une fois qu'on sait qu'on a des effets réchauffants et refroidissants, je vais vous expliquer maintenant la logique d'une simulation climatique. La logique d'une simulation climatique, elle demande de mettre deux choses en entrée de la simulation. Elle demande de mettre en entrée la représentation du système physique, donc un modèle de climat, et elle demande de mettre en entrée l'hypothèse avec laquelle on va perturber ce système physique, c'est-à-dire des émissions. Alors historiquement, j'ai conservé la présentation de cette manière parce que historiquement c'était comme ça que c'était fait, maintenant ça a un peu changé, je vais vous expliquer quoi. Alors historiquement, le cheminement qui était présenté était le suivant. On fait une hypothèse sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette hypothèse est elle-même conditionnée par des hypothèses économiques et autres, populations, etc. Et ça conduit à avoir des trajectoires possibles en ce qui concerne les émissions futures. Alors notez une chose importante, c'est que dans le scénario d'émissions ainsi fait, les émissions résultent de l'économie qui appellent de l'énergie. Et donc par rapport à ce que je vous ai expliqué au premier cours, il y a une inversion de causalité dans la façon de faire le scénario, puisque c'est normalement, vous avez de l'énergie et ça vous fait à la fois des émissions et de l'économie. D'accord ? Donc la véritable hypothèse d'entrée, c'est pas l'économie qui appelle l'énergie, c'est l'énergie qui par ailleurs fait de l'économie, qui fait des émissions et qui fait aussi de l'économie. Donc on devrait avoir deux sorties d'une même entrée, qui sont le PIB et les émissions, et non pas les émissions comme sorties du PIB. C'est clair ou pas ? C'est bon, hein ? C'est exactement ce que j'ai expliqué au premier cours. Il n'empêche que les scénarios d'émissions sont faits par des économistes, qui donc eux inversent la cause, et qui vous disent, il y a un PIB, ce PIB appelle de l'énergie. Enfin, ou ils inversent le facteur limitant plus exactement. Donc vous avez des scénarios d'émissions, et ces émissions, elles montent, elles descendent, c'est des hypothèses par principe. Une fois que vous avez les émissions, vous faites rentrer ça dans un premier étage de modélisation, donc là vous avez déjà de la modélisation, dans laquelle vous avez des évolutions de la concentration en gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, le vrai forçage du climat, c'est l'évolution de la concentration en gaz à effet de serre. Si vous avez des émissions qui augmentent et que dans le même temps les puits augmentent, votre concentration ne bouge pas, et donc il n'y a pas de forçage du système climatique. Pour qu'il y ait un forçage du système climatique, il faut que ce soit l'épaisseur de la couverture, c'est-à-dire la concentration, qui augmente. Alors aujourd'hui, dans les rapports qui sont présentés par le GIEC, ce que vous avez, c'est directement des évolutions sur la concentration. Donc quand vous voyez écrit RCP quelque part, maintenant, dans les documents scientifiques qui parlent de simulation climatique, ça veut dire Représentative Concentration Pathway, et donc c'est directement des hypothèses qui sont faites sur l'évolution de la concentration. Et de là, on dérive les scénarios d'émissions possibles. Cette évolution de la concentration, on va donc la donner à manger à un modèle de climat, et ce modèle de climat va faire aïe plus ou moins fort, et il va vous dire comment il fait aïe, d'accord ? Donc on va passer beaucoup de temps aujourd'hui à regarder ça. Donc il va vous dire, ça chauffe, ça brûle, ici, ça se refroidit là, ça fait mal, ici, je me prends une inondation, là, un ouragan, enfin, un ouragan, c'est plus compliqué, etc. Donc le modèle de climat va vous dire ce qu'il voit dans l'évolution du système climatique. Dans les modèles les plus avancés, maintenant, on a une rétroaction entre la concentration et le modèle de climat. Alors un exemple, si vous avez un climat qui dérive de manière trop rapide et les écosystèmes qui ne peuvent pas suivre, une partie des puits à CO2 s'affaiblissent, les écosystèmes meurent, donc vous avez moins de photosynthèse, le CO2 est moins bien repris de l'atmosphère, et du coup, à émissions identiques, vous avez la concentration qui augmente plus vite. Eh bien, ces phénomènes d'asservissement sont pris en compte dans les modèles les plus récents. Par contre, ce que même les modèles les plus récents ne prennent pas en compte et ne prendront, à mon avis, jamais en compte, même ceux qui prétendent faire du couplage avec l'économie, c'est la rétroaction sur les hypothèses d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui vous dit « Ah ben là, le système climatique a dérivé tellement vite que ce n'est pas compatible avec le fait qu'on maintienne le PIB actuel. » D'accord ? Ça, il n'y a aucun modèle de climat qui vous raconte ça. Avec donc cette particularité, ou cette bizarrerie, on va dire, c'est que les modèles, enfin pardon, les simulations qui vous donnent les résultats les plus désagréables en ce qui concerne le réchauffement climatique vont avec les scénarios d'émissions les plus importants qui, dans la façon dont ils sont rédigés aujourd'hui, vont aussi avec l'économie qui se porte le mieux. Donc on a quelque chose d'un peu étonnant qui est quelque part que plus le système climatique se dérègle, mieux l'économie se porte. C'est ça que vous avez en même temps, chronologiquement, dans la façon dont sont faites aujourd'hui les simulations. Je répète ou c'est clair ? D'accord ? Il faut les émissions les plus importantes, donc l'économie dans les histoires racontées qui va le mieux pour que le climat se dérègle le plus. Ce qui est une autre manière de dire que le climat ne peut jamais, dans la façon dont les simulations sont faites, porter atteinte au système économique, par construction. Alors, ce que seront les émissions futures ? C'est évidemment impossible à prédire. Moi, je ne sais pas prédire combien il y aura d'hommes dans 40 ans, je ne sais pas prédire combien il y aura de pétrole par personne et de gaz et de charbon par personne, et je ne sais pas prédire combien les gens mangeront de viande par personne. Tout ce que je sais dire, c'est que si c'est extrêmement différent de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y aura déjà eu une catastrophe qui sera chargée de réguler rapidement le système. Voilà, c'est la seule chose que je sais dire. Mais sinon, je ne sais pas le prédire. Alors, ce que les gens qui font des simulations font, c'est que comme ils ne savent pas prédire, eh bien, ils font des scénarios. Donc, ils prennent plusieurs possibilités. Et dans ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, les résultats seront toujours sous condition de l'hypothèse qu'on a prise en entrée. D'accord ? Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est essentiel. Il faut bien comprendre que les résultats que vous allez voir à partir de maintenant sont toujours sous condition des émissions. Et du coup, puisque je pense que je ne redonnerai pas le sujet cette année, une des raisons pour lesquelles il est impossible de prévoir de manière exacte les risques du changement climatique, c'est notamment qu'il est impossible de prévoir de manière exacte ce que seront les émissions. J'avais posé la question à vos copains l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'il est impossible de prévoir de manière exacte les risques du changement climatique ? Et je pense qu'il n'y en a qu'un sur cinq, dans les copies que j'ai déjà réussi à corriger, qui m'a sorti que c'est parce que les émissions n'étaient pas prévisibles. Voilà. Alors, ou bien les quatre autres roupillaient, ou bien ce jour-là, ils n'étaient pas en forme. Mais voilà. Donc, comme on ne peut pas prévoir les émissions, on ne pourra jamais prévoir de manière exacte les conséquences. Alors, voici déjà ce que donne une mise en perspective du premier étage de la modélisation, c'est-à-dire passer des émissions à la concentration. Alors, encore une fois, maintenant, je rappelle qu'on fait le chemin à l'envers. D'abord, on a des RCP, et de là, on dérive les trajectoires possibles sur les émissions. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Vous avez ici, donc, une mise en perspective de la concentration, alors en l'occurrence, pour le plus important de CO2 dans l'air, celle que vous aviez avant que nous ne fassions joujou avec les moteurs à combustion interne et les machines à vapeur, celle qui a commencé à se déformer jusqu'à la fin du XXe siècle. Et ici, vous avez les évolutions possibles au cours du XXIe siècle, mais vous voyez que ces évolutions possibles sont très différentes en fonction des scénarios d'émissions. Alors, le scénario bas, jusqu'à maintenant, je le prends comme des émissions qui restent constantes. Alors, en fait, il faudrait que je vous présente les scénarios du 1.5, on va dire. En fait, le scénario du 1.5, en gros, c'est ce qu'on a déjà émis. Donc, ce ne sont pas les émissions qui restent constantes, c'est les émissions qui deviennent nulles demain matin. C'est ça, le scénario 1.5. Des émissions qui restent constantes jusqu'à des émissions qui sont très fortement augmentées. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais coutume d'appeler ça mon scénario polonais de l'an 2000. Pourquoi polonais de l'an 2000 ? Parce que le polonais est l'européen qui se repose encore aujourd'hui le plus sur le charbon, en proportion. Or, ce qui reste à extraire du sous-sol, c'est avant tout du charbon. Et par ailleurs, de l'an 2000, parce que ça correspond, ce scénario, à effectivement la consommation de 10 milliards, enfin à 10 milliards de terriens qui utiliseraient par personne la même quantité d'énergie qu'un polonais d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais appelé comme ça. Et ça permet un peu de se figurer en termes socio-économiques ce que signifie un tel scénario d'émission. Donc en fait, ça veut juste dire une humanité de 10 milliards d'individus qui considère que ce qui est acceptable, ce qui est normal, ce qui est standard, on va dire, c'est de vivre comme un polonais de l'an 2000. Voilà. Si on a ça, à la fois en termes de consommation d'énergie et de performance technique, à ce moment, on arrive à un scénario d'émission qui vous donne cette concentration en CO2 à la fin du XXIe siècle. Pour vous donner une idée. Une fois, donc, qu'on a une évolution de la concentration en CO2, à ce moment, on la met dans un modèle de climat. Alors un modèle de climat, c'est quoi ? C'est une planète virtuelle. Donc au lieu d'être flight simulator, c'est climat simulator. Et cette planète virtuelle, qui est donc un modèle numérique qui fonctionne sur ordinateur, est nécessairement un modèle discret parce que vous savez que même très puissant, les ordinateurs n'aiment pas l'infini. Tout ce qu'ils savent faire, c'est gérer un nombre fini d'opérations ou un nombre fini de points. Oui ? Il n'y a rien de pire comme scénario qu'un polonais de l'an 2000 comme un chien aujourd'hui, ce n'est pas pire qu'un polonais... Ah, on peut toujours faire des scénarios pires. Il n'y a aucun problème. Je dis juste que celui-là, en l'occurrence, correspond à un polonais de l'an 2000 appliqué à 10 milliards d'individus. Et vous pouvez choisir ça comme un polonais ? C'est moi qui choisis ça. C'est pour illustrer. C'est parce que comme vous, vous avez encore aujourd'hui un niveau de vie qui est supérieur à celui d'un polonais, eh bien, ce que je dis, c'est que ces 10 milliards de terriens veulent vivre un peu moins bien que vous. Voilà ce que ça donne comme scénario d'émission. Enfin, ou avec le niveau de confort matériel que vous avez aujourd'hui, pour être plus précis, voilà ce que ça donne comme niveau d'émission. Et donc comme niveau de concentration. Voilà, c'était pour illustrer ça. Donc je disais, un modèle de climat, c'est une représentation numérique de la planète. C'est un modèle. Et donc par construction, c'est quelque chose qui est discret. Donc il y a des mailles. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on découpe tous les compartiments fluides de la planète en boîtes à chaussures. C'est-à-dire en parallélépipèdes, enfin ou presque, parce que c'est un peu courbe. Alors c'est des parallélépipèdes pour clowns, ou pour personnes ayant les pieds très plats. Parce que typiquement, la longueur sur l'horizontale, c'est quelques dizaines à 100 km. On va dire 100 km en ordre de grandeur. Par contre, l'épaisseur sur la verticale, c'est plutôt de l'ordre de la centaine de mètres. Donc c'est des pieds très très plats. Mais sinon, c'est ça l'idée. C'est qu'on va découper l'atmosphère et l'océan en boîtes à chaussures. Et on va, en ce qui concerne le sol, le représenter par des mailles, là aussi, qui ont des propriétés d'échange avec l'atmosphère qui sont différentes selon qu'il s'agit d'eau ou de terre, à l'évidence. Ces modèles ont été sophistiqués au cours du temps, mais tous y reposent sur les équations de base de la physique. Et alors un truc qui est important, c'est que, ça peut paraître très étonnant au début, parce qu'on se dit, tiens, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire les expériences, mais un truc qui est très important à savoir, c'est que ce qu'on regarde avec ces modèles, c'est la façon dont ils convergent avec des concentrations en gaz à effet de serre donnés, et ça ne dépend pas de l'état initial avec lequel on les paramètre. Dit autrement, ces modèles, que la température moyenne de l'année zéro soit 15, 16 ou 17 degrés, c'est pas le sujet, en fait ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'ils convergent au cours du temps avec ce qu'on leur a donné comme évolution sur la quantité de gaz à effet de serre comprise dans l'atmosphère. Donc ces modèles, ils se sont améliorés au cours du temps. La première chose qu'ils ont faite, c'est que la maille, parce qu'en fait ils s'améliorent à mesure que la puissance informatique disponible augmente, en gros. Vous savez que traditionnellement, les organismes météo font partie des acheteurs, des supercalculateurs, les gens qui aiment bien les ordinateurs de très grosse puissance, c'est les gens qui font de la météo. Et en ce qui concerne les modèles de climat, eh bien ils tournent avec une partie atmosphérique qui est exactement celle de la météo. Alors c'est des mailles moins fines, mais c'est les mêmes équations. Les quatre acronymes ou les quatre sigles que vous avez ici sont représentatifs des quatre premiers rapports d'évaluation du GIEC. Donc F pour first, assessment report, S seconde, T third. Et comme on avait déjà utilisé F pour first, on n'a pas réutilisé F pour fourth. Donc on a mis AR4 quand même. Parce qu'on s'est dit que des fois qu'il y a des gens qui confondent. Ce n'est pas complètement impossible. Ce que vous voyez, c'est deux choses. D'abord, c'est que la taille de la maille a très nettement diminué. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est qu'il y a du relief qui est apparu. C'est-à-dire qu'initialement, le sol était plat. Et en fait, ce qui était différencié, c'était l'eau et la terre. Et sur la terre, vous aviez la végétation et la terre non recouverte qui étaient différenciées. Mais ce n'était pas différencié au niveau du cycle du carbone, c'était différencié au niveau de l'albédo surtout. C'est-à-dire de pouvoir de réflexion de la surface. Et puis vous voyez qu'avec le temps, on fait apparaître du relief. C'est-à-dire qu'on fait apparaître une capacité à différencier en altitude ce qui occupe une maille, si c'est de l'atmosphère ou si c'est du sol. On a également très fortes... Oui ? Non, non, c'est lié au fait que sur le premier, vous voyez que c'est plat. Ah oui, il y a un petit machin à droite, oui. Effectivement, si vous voulez. Enfin, on va dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec... Ah oui, effectivement, à gauche, vous avez du relief. Pardon, excusez-moi. Oui, non. Mais c'est du relief qui reste très grossier. Vous avez raison. La deuxième chose qui a eu lieu en ce qui concerne les modèles, c'est qu'au fur et à mesure, ils se sont complexifiés en ce qui concerne les processus qui sont pris en compte. Donc, au moment du premier... de la première génération de modèles, j'ai envie de dire, ils étaient essentiellement atmosphériques et le reste des compartiments de la planète n'apparaissait pas. Et donc, les échanges avec l'océan étaient paramétrisés, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dynamique océanique. L'océan était vu comme une surface d'échange avec la planète et les échanges étaient paramétrisés. Et puis, au fur et à mesure que les générations de modèles avancent, vous vous mettez à avoir de plus en plus de compartiments qui apparaissent. Donc, vous avez un océan, vous avez de la végétation, l'océan se met à devenir dynamique, vous avez les aérosols. Et maintenant, dans les modèles les plus récents, vous avez l'essentiel de ce qui se passe dans l'atmosphère. Enfin, dans l'atmosphère, sur la Terre plus exactement. Donc, dans l'atmosphère et dans l'océan. Vous voyez évidemment la couverture nuageuse qui est apparue. Maintenant, il y a de la chimie atmosphérique, vous avez le cycle du carbone, etc. Donc, vous avez l'essentiel des grands processus qui sont représentés. Quelque chose qui est intéressant à noter, soit dit en passant, c'est que l'amélioration de ces modèles à aucun moment n'a jamais changé fondamentalement les ordres de grandeur sur l'élévation de température qui résulte d'une augmentation donnée de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, tout simplement parce que cette élévation de température résulte au premier ordre de la quantité d'énergie supplémentaire qui est envoyée vers le sol par un supplément d'effet de serre, que ça, ça relève d'un processus physique assez bien compris d'absorption-réémission par un gaz, d'accord ? Et qu'une fois que vous avez la quantité d'énergie totale qui retourne au sol et que vous savez faire le split entre ce qui est absorbé par l'océan et ce qui est absorbé par le sol, au premier ordre, vous avez assez facilement votre élévation de température du sol. Donc, la raison pour laquelle la sophistication des modèles permet de mieux approcher un certain nombre de phénomènes locaux, notamment, elle permet d'améliorer la résolution spatiale en ce qui concerne ce qui va se passer. Par contre, elle n'a pas changé au premier ordre, j'insiste, les conséquences globales, j'ai envie de dire, de ce qui va se passer, notamment l'élévation de température moyenne qui représente l'élévation de la quantité d'énergie contenue dans le système. Les modèles climatiques, comme tous les modèles quand ils sont utilisés par des gens qui savent à peu près ce qu'ils font, une des choses, la première chose en fait qu'on fait une fois qu'on les a mis au point, c'est de les tester sur le passé. Quand vous avez un modèle, la première chose que vous faites pour vérifier que ça marche, c'est de le confronter à ce qui s'est passé auparavant. Alors, soit dit en passant, il n'y a pas un modèle économique qui passe la ronde de ce genre de trucs, sauf si vous modifiez les paramètres année après année pour être sûr que ça colle. Mais sinon, ça ne marche pas. En ce qui concerne les modèles physiques, c'est exactement comme ça qu'ils sont calibrés. Et donc, c'est exactement comme ça qu'on calibre les modèles de climat. Ce que vous voyez ici, c'est, comme tout graphique du GIEC, il y a énormément d'informations, c'est la façon dont un ensemble de modèles, de mémoire, il y en a une vingtaine là-dedans, se confronte à ce qui a été observé en ce qui concerne l'évolution des températures. Donc, en ce qui concerne l'évolution des températures, vous avez sur chacun des graphiques qui représentent soit une zone, ici, soit l'ensemble du monde des terres émergées ou des océans, en bas. Eh bien, vous avez ce que vous racontent les modèles quand on les laisse évoluer avec une évolution des gaz à effet de serre qui a été ce qu'elle est. en rose. Vous avez en noir ce qu'ont vraiment donné les relevés de température, vous voyez, partout. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'à quelques anomalies près, à cette époque-là, par exemple sur l'océan, eh bien, il y a, et donc il se répète un peu sur le, qui passe un peu sur le global là, eh bien, vous avez quelque chose qui, les modèles, vous reproduisent assez bien la tendance générale sur la variation des températures sur la période. Alors, les mêmes modélisateurs se sont amusés à regarder ce qu'aurait donné le modèle qui reproduit ce qui s'est passé si les émissions de gaz à effet de serre n'avaient pas augmenté. Et à ce moment, ça vous donne la courbe bleue, enfin, ou plus exactement, l'enveloppe bleue. Donc, l'enveloppe bleue, c'est l'enveloppe de toutes les simulations qui sont faites avec des modèles de climat dans un monde virtuel où les hommes n'ont pas émis de gaz à effet de serre. Et à ce moment, ce que vous voyez, c'est que globalement, les températures restent à peu près constantes, le système est à peu près stable, alors que quand vous mettez les émissions de gaz à effet de serre, le système dérive. Voilà, donc ce genre de test est quelque chose qui est absolument indispensable pour accorder de la crédibilité à ces outils numériques pour ce qu'ils vont raconter pour plus tard. Je ne vous l'ai pas amené aujourd'hui, mais vous trouvez sur Internet, c'est pour ceux d'entre vous qui iront chercher, des simulations, alors là pour le coup, en temps réel, de ces modèles de climat qui simulent la Terre vue de l'atmosphère. Et donc, il y a une comparaison entre des images satellites réelles d'un côté et une représentation avec un modèle numérique de l'autre. Et quand vous comparez les deux, faites le test avec quelqu'un en double aveugle, en général, les gens ne savent pas dire lequel est lequel. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a également une qualité de représentation extrêmement fine en ce qui concerne la capacité de ces modèles à représenter le... Qu'est-ce que je veux dire ? Visuellement, le système. On va donc parler d'avenir avec ces modèles une fois qu'ils ont été capables de retracer le passé. Ce que vous avez ici, c'est à nouveau un graphique qui est issu du dernier gros rapport du GIEC de l'avant-dernier, pardon, pas 2013, mais ça n'a pas tellement changé dans le dernier. L'intérêt de ce graphique, c'est que ça vous discrimine très précisément la manière dont la température peut évoluer en fonction du scénario d'émission. C'est ça, l'idée qu'il faut avoir en tête. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la température sur le XXe siècle. vous constatez que l'évolution de la température sur le XXe siècle, c'est déjà une fraction de degré qui a été gagnée. Et puis, la façon dont la température évolue à l'avenir en fonction de l'hypothèse qu'on fait sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'hypothèse la plus basse dans ces simulations, c'est la concentration reste constante. Ce qui veut dire qu'en gros, les émissions se mettent à décroître très, très rapidement à partir de demain matin et elles deviennent nulles bien avant la fin du siècle. Donc là, effectivement, vous voyez qu'on tient les 1,5 degré. Donc là, vous avez 1 degré. On était parti à peu près de là. Donc, on tient les 1,5 degré. Donc, dit autrement, pour tenir les 1,5 degré, ça veut dire qu'il faut que les émissions se mettent à diminuer très vite à partir de demain et soient nulles bien avant la fin du siècle. C'est ça que ça veut dire de tenir les 1,5 degré. Et bon, on n'est pas parti pour le faire. Après, vous avez ici un scénario dans lequel on garde des émissions constantes. En gros, c'est ça le scénario. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que c'est un scénario dans lequel on gagne 2 degrés par rapport à 1990 que vous avez ici. Mais on en gagne déjà quasiment 3 par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, ce que vous avez là, c'est un scénario qui est quasiment 3 degrés. Ce que vous voyez ici, c'est l'enveloppe pour ce scénario de toutes les simulations, de l'enveloppe de tous les modèles. Dit autrement, les 20 modèles qui sont utilisés avec ce même scénario, le plus conservateur vous dit on va gagner 1 degré par rapport à 1990 et le plus pessimiste vous dit on va gagner 3 degrés par rapport à 1990. Ce que vous dit donc ce graphique, c'est qu'il reste une variabilité liée aux hypothèses qu'on a faites dans le modèle parce que même entre tous les modèles vous n'avez pas exactement les mêmes options qui sont prises pour la représentation d'un certain nombre de processus ou plus exactement pour les valeurs prises pour les paramètres ou les conditions aux limites d'un certain nombre de processus parce que vous avez des trucs qui restent paramétrisés là-dedans. Donc, en fonction du modèle et évidemment les paramètres on essaye de les ajuster en fonction des observations passées. C'est comme ça qu'on essaye de recalibrer le modèle en permanence. Et donc, en fonction du modèle qui est utilisé vous voyez que vous avez quand même une barre d'erreur qui est de l'ordre de 2 degrés sur ce scénario-là sur l'élévation de température que vous avez à l'arrivée. Donc, on n'est pas tout à fait dans l'épaisseur du trait parce que vous allez voir que les conséquences en ce qui concerne enfin les conséquences qui est au changement climatique ce n'est pas du tout les mêmes A plus 1 et A plus 3. Le scénario intermédiaire ici est un scénario qui est considéré comme un scénario charbon haut dans mon jargon c'est-à-dire que les émissions doublent. Et alors là vous voyez toujours pareil ce qui correspond à ce scénario est là et donc dans ce scénario-là dans la version basse on n'est qu'à 1,5 mais dans la version haute on est à plus de 4. Alors très souvent il y a une erreur qui est faite en face de ce genre d'incertitude qui est de se dire ah ben s'il subsiste une grande incertitude sur le fait qu'on court un grand danger à ce moment je vais attendre d'en savoir plus pour être sûr que vraiment c'est un grand danger. Alors le parallèle que je vais prendre c'est si un de vos copains un jour il a beaucoup bu vous demande de traverser les Champs-Élysées à 5h du matin les yeux bandés je pense qu'il y a une grande incertitude sur le fait que vous allez mourir ou pas je ne suis pas complètement sûr que vous allez le faire donc en fait une grande incertitude c'est représentatif au contraire d'un grand risque si il y a une grande incertitude ça veut dire que je ne suis pas capable de vous donner une borne supérieure sur ce que vous risquez d'accord ? donc l'idée qu'une grande incertitude c'est une grande police d'assurance qui signifie qu'il est urgent de ne rien faire et l'exact inverse de la conclusion qu'il faut tirer une grande incertitude c'est un grand risque c'est un très grand risque et enfin mon scénario donc polonais est un scénario dont vous voyez qu'il peut nous emmener au-delà de 6 degrés avec la génération de modèles qui était utilisée à cette époque-là alors maintenant on a coutume de dire que c'est plutôt 5 mais enfin ça ne change pas beaucoup les conclusions que vous allez avoir derrière vous comprenez donc là que vous avez une dispersion encore une fois liée au modèle qu'on utilise en fonction de la pardon pour un même scénario une autre manière de présenter la même chose c'est que quand on fait une simulation en fait on peut également faire une simulation on peut faire deux choses en fait on peut regarder oui non c'est à partir de 1850 et donc il y en a déjà un qui a été embarqué et donc en gros pour qu'on se limite en gros il faut que les émissions deviennent nulles demain matin en gros en ce qui concerne pardon la façon de comprendre ça je vais vous le montrer autrement pour un même modèle vous pouvez faire plusieurs simulations avec des petits changements de paramètres dans le modèle et évidemment à chaque fois ça va vous donner une valeur un peu différente donc vous allez avoir une distribution des résultats et vous considérez que la valeur que vous allez retenir c'est le sommet de votre gaussienne si jamais vos résultats sont distribués de façon à peu près normale ou bien vous pouvez aussi considérer que pour une famille de modèles vous allez regarder les sommets des gaussiennes pour chacun des modèles et faire une moyenne de tout ça et considérer que c'est ça que vous allez retenir comme valeur pour la simulation multimodèle ce qu'on appelle multi-ensembles en anglais donc en fait ce qu'il faut comprendre avec ces histoires de simulation c'est une autre manière de dire exactement la même chose c'est que quand on vous dit pour tel scénario d'émission la valeur le réchauffement qu'on obtient derrière est de temps en fait il faut comprendre que ce temps c'est la valeur la plus probable d'une distribution qui ressemble à une normale donc ça n'est pas une façon de garantir que ça ne peut pas être plus c'est clair ça n'est pas une façon de garantir que ça ne peut pas être plus ce qui est intéressant avec l'élévation de température que nous allons avoir ou ce qui est indispensable plus exactement pas seulement intéressant c'est de confronter ça au passé pourquoi imaginons que je prenne un être vivant et que je vous dise cet être vivant je vais augmenter sa température de 4 degrés alors vous allez me dire ah je vous demande est-ce que c'est ennuyeux ou est-ce que c'est pas ennuyeux et bien je vais vous dire ça dépend si vous prenez un poisson rouge ceux d'entre vous qui auront un jour des enfants vos enfants réclameront peut-être un jour un poisson rouge à ce moment vous découvrirez que le poisson rouge il a besoin d'être emmené en vacances etc et donc vous êtes pressé que le poisson rouge meurt parce que comme ça vous êtes débarrassé des enmerdements alors vous avez essayé pour faire mourir le poisson rouge de lui donner de l'eau un peu plus froide un peu plus chaude etc puis vous voyez que le poisson rouge se porte comme un charme à votre grand désespoir pourquoi ça ? parce que le poisson rouge est un animal à sang froid et donc le poisson rouge vous lui infligez une élévation de 4 degrés de l'eau dans laquelle il se promène et il s'en fout complètement donc il continue à être là et bien là et à devoir partir avec son aquarium si vous infligez donc à certains animaux une variation de leur température interne de 4 degrés ça leur fait pardonnez-moi l'expression ni chaud ni froid donc c'est vraiment pas grave 4 degrés alors si je prends un animal à sang chaud vous par exemple et que je vous inflige une variation de votre température interne de 4 degrés il suffit que j'attende un peu et vous êtes mort donc 4 degrés en plus est-ce que c'est grave docteur ? pour le système climatique la réponse est exactement la même ça dépend de la variation spontanée du système quand il est livré à lui-même si on réalise que le système livré à lui-même il varie de 4 degrés d'une semaine sur l'autre c'est vraiment pas grave que l'action des hommes provoque un réchauffement de 4 degrés puisque ça rentre dans la variabilité naturelle du système donc on s'en fiche complètement d'induire par contre si la variabilité naturelle du système n'est pas de 4 degrés tous les 4 matins à ce moment ça devient très ennuyeux parce que ça veut dire qu'on inflige une déstabilisation qui est inédite et donc il y aura des conséquences qui seront inédites alors pour répondre à la question en ce qui concerne le système climatique il faut être capable de reconstituer la manière dont il a varié dans le passé et donc il y a toute une discipline maintenant de la science qui s'appelle la paléoclimatologie qui sert à ça c'est-à-dire qui sert à reconstituer les variations de température du passé il y a deux grandes familles de techniques pour faire ça mais ou trois grandes familles plus exactement et à chaque fois c'est la science du trou pour faire des trous commencer par faire des trous une première manière de faire des trous c'est de faire des trous dans les arbres et si possible dans les arbres très vieux et comme ça on va mesurer l'épaisseur et la dureté des cernes d'arbres qui s'agrègent année après année dans le trou alors est-ce que vous savez quel est l'âge du plus vieil arbre vivant aujourd'hui ? 2000 qui dit mieux ? 700 qui dit mieux ? 4000 c'est encore un peu plus que ça c'est 7000 il y a un pain alors c'est des arbres qui vivent en général dans des zones qui sont extrêmement limites pour la vie donc c'est comme la neige en Antarctique c'est des trucs qui s'accroissent extrêmement peu tous les ans un métabolisme très très ralenti et je crois que c'est un pain de Californie dans une zone celui désertique voilà donc dans ce tronc là on peut aller faire des trous et donc on a 7000 ans d'archives climatiques alors le problème c'est qu'on n'a pas des archives globales on a une archive climatique là où pousse l'arbre alors qu'est-ce qu'elle vous donne c'est par ailleurs l'arbre ne pousse pas en hiver donc cette archive climatique qu'est-ce qu'elle vous donne elle vous donne les températures on est capable avec ça de reconstituer les températures et les précipitations de la saison de pousse c'est-à-dire printemps-été mais de là on a déjà un proxy pour voir comment évolue le système climatique dans son ensemble sur l'année les arbres vous aurez remarqué comme moi qu'il n'en pousse pas beaucoup sur l'eau donc cette méthode là elle marche bien pour reconstituer les températures terrestres donc dès que vous avez accès à des arbres ou à des troncs d'arbres fossilisés que vous êtes capable de dater correctement et bien vous avez accès à une technique qui s'appelle la dendrochronologie qui vous permet de reconstituer les températures du passé à nouveau ces températures du passé se reconstituent avec une modélisation qui permet de passer des données d'observation l'épaisseur et la dureté des cernes d'arbres à une température observée ou à une température existante plus exactement et vous avez les modèles qui permettent de faire ça ont une à nouveau un paramétrage propre de telle sorte que chaque chercheur qui fait ce genre de truc qui fait ce genre d'analyse publie ses propres résultats alors vous avez ici une compilation qui a été publiée dans le rapport du GIEC de 2007 dans laquelle vous avez tous les auteurs qui sont là qui ont chacun publié une reconstitution des températures de l'hémisphère nord parce que c'est le plus équipé on va dire en terres émergées sur le dernier millénaire alors ce que vous voyez sur le dernier millénaire c'est qu'il y a deux points de convergence de ces analyses la première c'est que tous y disent au moment de l'an 1000 à peu près il a fait un peu plus chaud qu'au reste du millénaire et alors c'est ce un peu plus chaud aux alentours de l'an 1000 est connu sous le nom de l'optimum médiéval alors il y a un truc qui vous intéresserait au moment de l'optimum médiéval c'est que vous avez du vin en Angleterre donc je pense que le vin ça vous intéresse beaucoup et dans les autres conséquences qu'on a eu à ce moment là c'est que les vikings ont sorti leur prospectus publicitaire et ont dit allez donc au Groenland c'est tout vert et en fait Greenland Groenland alors qu'il fait tout froid ça veut dire terre verte et alors l'histoire qui est une histoire qui est souvent enfourchée par les climato-sceptiques pour dire regardez le climat varie naturellement il y a eu un moment où le Groenland était tout vert etc évidemment que le Groenland n'était pas tout vert il y a 1000 ans il y avait la même calotte glaciaire qu'aujourd'hui sur le Groenland par contre vous avez une frange du Groenland où vous n'avez pas de glace c'est là soit dit en passant qu'habitent quelques Inuits Esquimaux etc vous avez quelques bancs rocheux et sur ces endroits qui étaient dépourvus de glace il y a 1000 ans comme aujourd'hui la saison de pousse de l'herbe était un peu plus longue qu'aujourd'hui et donc on soupçonne les vikings de s'être débarrassés de quelques personnes qu'ils n'avaient plus envie de voir en les expédiant là-bas avec troupeaux et femmes et enfants ou vous pouvez lire l'histoire dans le bouquin de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement Collapse alors il y a un certain nombre de trucs qui sont discutables dans son bouquin mais ça par contre c'est assez bien raconté je pense que c'est assez juste donc on a envoyé 5000 vikings là-bas avec leurs troupeaux et puis au moment où le climat s'est refroidi après l'optimum médiéval vous voyez là et bien la saison de pousse de l'herbe a diminué les vaches sont mortes et les vikings avec parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre à manger du phoque ils n'aimaient pas ça culturellement voilà mais donc les modèles convergent enfin les analyses convergent pour vous dire ça vous voyez qu'après ça se refroidit là on est à quelque chose qui s'appelle le petit âge glaciaire en Europe les canaux de Bruges gèlent totalement l'hiver on se pèle de froid la marquise de Sévigné allume du feu au mois d'août enfin bref c'est le bagne et c'est soit dit en passant à ce moment-là qu'a lieu la révolution française vous savez que la révolution française est née après une grande famine qu'il y a eu en France qui a fait entre 500 000 morts et 1 million de morts et donc c'est une époque où les récoltes ne sont pas bonnes et donc ça déclenche des troubles parce que les gens n'aiment pas avoir le ventre vide ce que vous voyez également en troisième convergence de tous ces trucs-là c'est qu'à partir du début de l'époque industrielle crac toutes les analyses vous disent que ça se met à monter rapidement donc la première conclusion qu'on arrive à tirer de cette analyse-là à l'échelle du millénaire c'est qu'on est déjà ici dans un déplacement de température qui est totalement hors tendance qui va beaucoup plus vite que toute tendance que vous pouvez dégager là-dessus je parle bien de tendance je ne parle pas de variation annuelle mais de toute tendance que vous pouvez dégager là-dessus alors après on peut remonter plus loin dans le temps on peut remonter alors je on peut remonter je vous le montrerai après mais on peut remonter là sur ce graphique-là jusqu'à 60 millions d'années et alors si on regarde à 60 millions d'années ce qu'on voit c'est que depuis cette époque le climat alors faites attention l'instant présent est ici l'instant passé est là on voit que ce qui s'est passé est globalement un lent refroidissement du système climatique et ce lent refroidissement du système climatique pardon est notamment allé avec une diminution importante de la quantité de CO2 dans l'atmosphère donc à des échelles de temps très très longues effectivement le climat a plus eu tendance à se refroidir ce que vous voyez également c'est que il y a longtemps le climat a pu être quasiment 10 degrés plus chaud qu'aujourd'hui donc le fait que le climat soit plus chaud qu'aujourd'hui ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est une première dans l'histoire planétaire par contre ce qui est une première dans l'histoire planétaire et c'est ça qu'on va détailler à partir de maintenant c'est une variation de cette ampleur appliquée à une humanité sédentaire de 7 milliards de bons hommes ou 8 milliards de bons hommes ça c'est nouveau et s'il y a eu des variations de grande ampleur dans le passé à aucun moment en tout cas en ce qui nous concerne elles n'ont empêché notre espèce de se développer puisqu'on est là par contre entre ne pas porter atteinte à l'espèce et ne porter atteinte à aucun représentant de l'espèce il y a une petite différence dit autrement si le changement climatique en cours ne laisse que 5 millions de bons hommes survivants c'est largement assez pour assurer la perpétuation de l'espèce ça ne pose pas de problème pour la perpétuation de l'espèce donc là le sujet qu'on va voir à partir de maintenant c'est pas tant est-ce que les hommes vont passer à travers ça je peux déjà vous donner la réponse la réponse est oui c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de dans quelles conditions et combien d'entre eux voilà et ça c'est des questions qui restent des questions ouvertes là je vais introduire maintenant une variation de température plus récente que celle qui s'est passée il y a 65 millions d'années avec cette petite carte qui représente enfin deux cartes qui représentent l'Europe vous avez ici une représentation schématique des écosystèmes qui sont donc le reflet du système climatique le reflet du système climatique c'est les écosystèmes installés les écosystèmes installés en Europe aujourd'hui si on ne les supprime pas pour faire alors essentiellement des champs des routes des ponts des voies de chemin de fer des usines et l'école des mines donc si on ne supprime pas les écosystèmes pour faire tout ça on a en Europe essentiellement des forêts ça veut dire que le climat est suffisamment humide pour qu'il pousse des grosses espèces végétales et que par ailleurs il n'est ni trop froid ni trop chaud pour ne pas que le métabolisme de ces espèces soit gêné voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans alors il y a 20 000 ans dans les évolutions du quaternaire nous sommes au coeur de la dernière ère glaciaire donc il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui sinon on ne serait pas en ère glaciaire après vous allez voir de combien et comme il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui le paysage de la planète n'est pas du tout le même et le paysage de l'Europe n'est pas du tout le même la première chose que vous pouvez voir ici c'est que vous oubliez Erasmus chez les Suédois puisqu'il n'y a pas de Suédois il n'y a pas de Danois il n'y a pas de Finlandais il n'y a même pas de Nord Allemand et il n'y a pas d'Écossais donc bonne nouvelle pour les joueurs de rugby tous ces braves gens sont sous la glace vous avez une énorme calotte de 3 km d'épaisseur qui recouvre la totalité de la Scandinavie alors pour ceux d'entre vous qui les aiment bien il n'y a pas non plus de Québécois puisque la totalité du Canada est aussi sous la glace donc il n'y a pas de sable bitumineux bonne nouvelle vous avez une énorme calotte de glace encore plus grosse que celle qui est posée sur la Scandinavie qui est posée sur le Canada cette glace est constituée d'eau les jeunes ingénieurs que vous êtes savaient ça et cette eau il a bien fallu la prendre quelque part alors il n'y a manifestement pas assez d'eau ni dans les lacs ni dans les rivières ni dans l'atmosphère pour faire autant de glace donc le seul endroit où vous pouvez prendre toute cette eau pour faire toute cette glace c'est la mer et comme la mer est une grande baignoire dont le fond n'a pas varié et bien si vous prenez de l'eau pour faire toute cette glace le niveau de l'eau baisse et le niveau de l'eau est plus bas de 120 mètres donc il n'y a pas de course de l'EDEC non plus puisqu'il n'y a pas de manche donc vous oubliez le sponsoring pour aller faire de la voile vous pouvez enfin faire des problèmes sérieux de la manche aujourd'hui c'est 114 mètres comme le niveau de l'eau est plus bas de 120 plus de manche pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler on peut rentrer dans la grotte Koscaire à pied sec je ne sais pas si vous savez où est la grotte Koscaire alors la grotte Koscaire est une grotte dont l'entrée est aujourd'hui immergée et qui se trouve en Méditerranée c'est à dire qu'il faut descendre à 30 mètres sous le niveau de l'eau pour rentrer dans la grotte alors vous avez un boyau ascendant et la grotte est préservée elle et à l'intérieur vous avez des peintures etc. comme à Lascaux cette grotte aujourd'hui l'entrée est immergée et ça veut bien dire qu'à l'époque où elle était habitée ça veut dire qu'on pouvait y rentrer à pied sec manifestement les hommes préhistoriques n'avaient pas de scaphandre autonome et donc ça veut dire que le niveau de l'eau était beaucoup plus bas le climat est beaucoup plus froid donc il y a beaucoup moins d'évaporation donc il est beaucoup plus sec et dans ce climat beaucoup plus froid et beaucoup plus sec la végétation installée en Europe ressemble à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie donc c'est pas très gras d'accord il n'y a pas de les chatoyants champ de blé d'aujourd'hui et la chatoyante forêt de Fontainebleau ne sont pas vraiment là et dans ce genre d'écosystème on arrive à faire vivre 100 000 bonshommes c'est-à-dire 100 000 animaux en bout de chaîne alimentaire c'est à peu près la population humaine à l'époque donc vous voyez c'est même pas le nombre d'étudiants en classe prépa je crois enfin en tout cas c'est sûrement pas le nombre d'étudiants en grandes écoles tout court donc vous voyez c'est un petit effectif la population française à cette époque donc à gauche là l'Europe en aère glaciaire à droite l'Europe d'aujourd'hui donc je le répète quand on passe du paysage de gauche au paysage de droite j'ai un réchauffement climatique on est d'accord et bien ce réchauffement historiquement c'est 5 degrés en 5 à 10 000 ans c'est juste ça donc on a un précédent historique de quelques degrés de réchauffement en valeur absolue et vous voyez le genre de choses que ça produit en ce qui concerne le paysage donc une autre manière de dire ça c'est que la variabilité naturelle du système n'est pas du tout à l'échelle de ce que nous sommes en train de déclencher aujourd'hui d'accord donc le bon parallèle c'est pas le poisson rouge qui va résister à tout c'est bien vous qui ne résistez pas à une variation de quelques degrés de votre température interne pourvu que je la prolonge suffisamment longtemps c'est bien ça le bon parallèle alors si je mets en perspective maintenant ce qui s'est passé au dernier millénaire ce qui s'est passé au dernier siècle et ce qui pourrait se passer à l'avenir voilà à quoi ça ressemble ici vous avez la reconstitution à partir de la dendrochronologie comme je le disais tout à l'heure essentiellement de la température du siècle passé donc ça c'est essentiellement fait avec des analyses à partir de 1860 vous avez ben non alors je vais le commenter vous avez une mesure directe de l'élévation de température de la planète question pourquoi est-ce que on n'a pas fait ça avant 1860 pourquoi est-ce qu'avant 1860 oui non beaucoup plus simple que ça et en particulier avec quoi on mesure une température avec un thermomètre de quand date l'invention du thermomètre non 1492 sauf que en 1492 vous avez un thermomètre est-ce que vous mesurez la température en tout point du globe avec un thermomètre non c'est un peu compliqué donc il en faut beaucoup 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 des thermomètres pour commencer à mesurer la température en tout point du globe par ailleurs de quoi est faite la surface terrestre en majorité d'eau est-ce que vous avez beaucoup de villes et beaucoup de champs à la surface de l'océan non pas beaucoup donc est-ce que vous avez une grosse population et donc beaucoup de thermomètres à la surface de l'océan non vous avez quand même des thermomètres à la surface de l'océan où ça pardon sur les bateaux absolument vous avez depuis que vous avez des moteurs et des machines à vapeur vous avez notamment des thermomètres en entrée de prise d'eau pour mesurer la température de l'eau parce que ça vous sert à régler les machines et même avant il arrivait qu'on fasse des prélèvements etc sauf que ces prélèvements ne sont faits que sur les routes commerciales parce que les bateaux se baladent pour transporter des marchandises s'ils commencent à faire du tourisme leur patron les engueule et donc il faut attendre que vous ayez suffisamment de routes commerciales à la surface de la planète pour qu'on considère que les températures mesurées dans l'océan sont représentatives de la température de l'eau et donc avoir suffisamment de thermomètres sur les terres émergées et suffisamment de thermomètres sur les bateaux qui se baladent pour considérer qu'on a quelque chose qui commence à ressembler à un échantillonnage représentatif on considère qu'avant 1860 ce n'est pas le cas donc à partir de 1860 on est capable de proposer une mesure instrumentale de la moyenne planétaire oui non elle est représentative de la température de l'eau là où vous passez ce n'est pas le sillage du bateau ce n'est pas la traînée du bateau qui va réchauffer l'eau au point que ça perturbe la mesure et donc vous avez en perspective ici je le répète trois températures mesurées de manière différente et à des époques différentes donc là analyse là instrumentale directement avec des thermomètres et là modéliser donc là il n'y a plus de thermomètre on rentre dans la modélisation c'est la modélisation de ce qui se passe plus tard et ce que vous voyez sans l'ombre d'une comment dire d'une discussion possible sur ce graphique c'est que la variation de température à venir est quelque chose qui est sans commune mesure quel que soit le scénario retenu avec la variabilité naturelle du système donc même à 2 degrés c'est ça la conséquence enfin la conclusion qu'il faut avoir en tête même à 2 degrés nous allons voir une quantité considérable de dysfonctionnement dans le système qui n'existait pas jusqu'à maintenant même à 2 degrés si on met ça sur en fait voilà la courbe qui vous donne la variation du système sur des échelles de temps on va dire depuis le dernier maximum glaciaire donc ici vous avez la reconstruction de la température du passé avec des analyses alors quand on est à l'échelle de la dizaine de milliers d'années c'est plus les cernes d'arbres qu'on utilise c'est la reconstruction avec les isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène dans les calottes glaciaires c'est ça dont j'ai parlé la dernière fois vous voyez ici que la température au début de l'holocène était légèrement supérieure à ce qu'elle était derrière ça c'est ce qu'on a déjà fait aujourd'hui et ça à l'échelle c'est ce qu'on pourrait faire dans le siècle qui vient donc vous voyez que manifestement l'image du mur est assez bonne une élévation de quelques degrés en un siècle ça ressemble plus au mur qu'à une promenade de santé ça va vraiment provoquer des dysfonctionnements majeurs un peu partout dans le système on va rentrer un peu dans le détail derrière quelque chose qui est important à garder en mémoire c'est que cette élévation de température déjà en cours et qui va s'accélérer de temps en temps elle oui oui en l'occurrence le rayonnement solaire c'est plutôt 230 l'effet de serre c'est plutôt 170 mais tout ça c'est de cet ordre de grandeur oui 2,5 et oui madame ça suffit d'abord c'est 2,5 aujourd'hui je vous signale que ça augmente avec le temps et par exemple on verra un peu plus tard ce qu'on appelle les RCP représentative concentration pathways en fait le nombre que vous avez derrière représente le forçage radiatif en 2100 donc le RCP 4,5 c'est 4,5 watt par mètre carrière en 2100 donc ils augmentent dans les simulations évidemment avec le temps et par ailleurs il faut voir qu'en ordre de grandeur alors c'est vraiment un ordre de grandeur 1% d'augmentation de l'effet de serre c'est 1 degré en plus en gros donc 4% d'augmentation c'est 4 degrés en gros je dis bien en gros parce que le processus n'est pas du tout linéaire mais bon c'est les ordres de grandeur où je disais l'élévation de température au sol de temps en temps elle fait une petite pause cette petite pause elle ne remet pas en cause ce qui se passe tout simplement parce que il y a une petite illusion d'optique dans cette histoire beaucoup de gens considèrent que ce qui est représentatif de ce qui se passe en ce moment c'est l'élévation de température de l'atmosphère alors en fait l'élévation de température de l'atmosphère c'est la partie émergée de l'iceberg parce que ce que vous montre ce diagramme c'est où va le supplément d'énergie qui vient du supplément d'effet de serre et ce supplément d'énergie ce que vous voyez sur cette image c'est que plus de 90% en fait réchauffe non pas l'atmosphère mais l'océan c'est l'océan et je vous l'avais déjà dit précédemment qui pilote l'inertie du système à l'échelle de temps qui nous intéresse ici or il suffit que le switch qui répartit l'énergie entre l'océan et l'atmosphère change un peu une année donnée par exemple vous avez une circulation enfin la circulation qui enfouit la chaleur dans l'océan il suffit qu'elle soit un peu plus active ou au contraire un peu plus faible et à ce moment vous allez avoir ou bien une accélération de la température de surface ou au contraire un ralentissement de l'élévation voire un léger refroidissement de la température de surface une année donnée la variabilité de la température atmosphérique elle dépend notamment de ce processus d'enfouissement de la chaleur dans l'océan qui peut connaître des petites variations à cause de petites variations de la circulation océanique ça ne fait absolument pas obstacle au fait que globalement le système emmagasine de plus en plus d'énergie mais si cette énergie elle est dans une couche intermédiaire de l'océan par exemple vous n'en voyez pas la traduction dans la température de surface oui l'échange d'énergie il se fait comment ah il dépend de on verra après il dépend de la circulation océanique à large échelle vous avez des processus convectifs dans l'océan et quand l'eau qui était en surface passe en profondeur elle enfouille avec elle la chaleur qu'elle emporte enfin elle emporte avec elle la chaleur et elle est remplacée en surface par de l'eau un peu plus froide qui vient des profondeurs donc il suffit que ce mouvement s'accélère ou ralentisse un peu et en gros vous avez un processus d'enfouissement de la chaleur de la surface vers les profondeurs qui s'accélère ou qui au contraire ralentit un peu et donc ça c'est un élément qui pilote la température de surface on va maintenant commencer à regarder les impacts un peu plus détaillés deux trucs qu'il faut avoir en tête donc un je le répète l'ampleur des impacts dépend de l'ampleur des émissions donc tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant est qualitatif semi-quantifié pour un certain nombre de conséquences il y a des gens qui ont fait tourner des modèles en disant ben voilà si les émissions sont plus élevées tel impact on est capable de le mettre dans telle fourchette alors que si les émissions sont plus faibles tel impact on le mettrait plutôt dans telle fourchette mais ça va dépendre et surtout le point essentiel c'est la dernière phrase c'est à dire que ce que je vous montre à partir de maintenant c'est illustratif c'est des choses sur lesquelles on a déjà des indications il y a plein d'éléments sur lesquels on va entre guillemets apprendre en marchant c'est à dire qu'on se rendra compte une fois que c'est trop tard qu'il y a tel truc tel coup qu'on n'avait pas vu venir qui est en train de se mettre en route et ça il va y en avoir de plus en plus donc il va falloir vivre avec il va y en avoir de plus en plus parce que le système est beaucoup trop complexe trop chaotique et trop fortement non linéaire pour que on soit capable d'identifier risque par risque géographie par géographie et date par date ce qui pourrait se passer ça ça restera à jamais impossible alors une blague que je fais souvent c'est vous voyez il y a une expérience qu'on a fait 3 milliards de fois ou 4 milliards de fois ou 5 milliards de fois chez les hommes qui s'appelle se marier et pour autant un couple qui se marie aujourd'hui vous n'êtes pas fichu de savoir où il en sera dans 30 ans alors imaginez bien qu'une expérience qu'on fait pour la première fois et qui est aussi complexe que celle-là il est totalement illusoire de prétendre dire à l'avance la totalité des conséquences que ça aura dans quelques dizaines d'années donc on peut avoir une idée exactement comme le couple je sais que dans 30 ans je ne sais pas si mes conjoints seront toujours mariés ou pas mais ils auront toujours deux bras et deux jambes sauf si on en a coupé un parce qu'ils ont un accident mais ils n'en auront pas 4 voilà par exemple ils ne feront pas 3 mètres de haut voilà donc il y a un certain nombre de trucs qu'on est toujours capable de dire et puis il y a des trucs qu'on n'est absolument pas capable de dire je ne sais pas s'ils auront 2, 3, 0 ou 5 enfants et s'ils seront toujours ensemble et s'ils habiteront ici ou là d'accord ? Je ne sais pas donc pour le climat c'est exactement pareil ou plus exactement c'est pire puisque encore une fois c'est une expérience qu'on fait pour la première fois et les expériences qu'on fait pour la première fois c'est très très rare que ça donne exactement des résultats qu'on est capable de prédire à l'avance partout et tout le temps une fois que j'ai dit ça il y a un certain nombre quand même de constantes dans cette affaire la première c'est que le réchauffement aura une structure spatiale qui est déjà à peu près connue la première c'est que ce que vous voyez c'est que la température là en l'occurrence vous l'avez en juin juillet et août et ici en décembre janvier février ce que vous voyez c'est que quelle que soit la saison l'élévation de température est plus marquée sur les terres émergées qu'elle ne l'est sur les océans parce que les océans ont plus d'inertie thermique la deuxième chose que vous voyez c'est que l'élévation de température est proportionnellement plus marquée l'hiver dans les hautes latitudes nord que l'été dans les hautes latitudes nord dit autrement l'élévation de température ira plus vite l'hiver que l'été c'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois ce que vous voyez également c'est que dans tous les cas de figure il y a un endroit et j'y reviendrai tout à l'heure et je vous expliquerai pourquoi où l'élévation de température est moins marquée qu'ailleurs dans l'hémisphère nord c'est au sud immédiat du Groenland vous remarquez que c'est présent que ce soit l'été ou l'hiver donc la première des conséquences que vous voyez ici c'est que s'il y a un endroit où ça va particulièrement chauffer c'est en région arctique et pour ceux d'entre vous qui suivent un peu l'actualité vous avez peut-être déjà remarqué que c'est en région arctique qu'il y a de temps en temps des températures totalement hallucinantes le monde n'est pas trop fort en hiver je crois que c'était le 1er janvier 2018 si ma mémoire est bonne que la température au pôle nord était positive je dis bien positive au-dessus de zéro la deuxième chose c'est que comme je vous le disais tout à l'heure l'élévation de température va dépendre du scénario d'émission alors ici vous avez plus vous voyez apparaître le sigle là RCP donc je le redis Représentative Concentration Pathway donc le 2.6 c'est un scénario dans lequel le forçage radiatif en 2100 est de 2,6 watts par mètre carré ce qui est à peu près celui qu'on a aujourd'hui en gros le 4.5 c'est qu'on a 4.5 et 6 c'est qu'on a 6 watts je vous ai enlevé ici à dessin le plus élevé des 4 scénarios RCP utilisés aujourd'hui qui s'appelle le 8.5 alors je vous l'ai enlevé c'est une manipulation que j'assume je vous ai enlevé parce que ce scénario à RCP très élevé correspond à des émissions très élevées c'est à dire une situation qui pour moi est totalement virtuelle dans laquelle l'humanité se porterait de mieux en mieux il y aurait de plus en plus d'hommes avec une économie qui va de plus en plus importante alors même que le changement climatique est au maximum des conséquences possibles et donc il y a la moitié de la planète qui meurt de faim donc c'est un peu compliqué pour moi de rabouter les deux donc j'ai considéré que celui-là je vous en parlerai peu de temps en temps vous le verrez quand même mais je vous en parlerai peu parce qu'il a une incohérence interne qui n'est pas liée aux physiciens j'insiste qui est liée au fait que les scénarios sont faits par des économistes qui n'ont pas les limites physiques par construction c'est ce que je vous ai expliqué au premier cours en tête à partir du moment où l'économie ne dépend pas de facteurs limitants qui viennent de la physique il n'y a pas de raison qu'on s'empêche d'avoir une économie qui est extrêmement importante avec une physique très limitée on ne pose aucun problème chez eux moi ça me pose un problème oui non non pas du tout c'est uniquement la dynamique interne du modèle c'est le fait que vous avez entre les modèles encore une fois des hypothèses alors je vais vous donner un exemple qui est très connu la paramétrisation des nuages je vous ai dit tout à l'heure que le modèle standard il avait une maille qui faisait 50 à 100 km de côté pour tous ceux d'entre vous qui ont rêvassé un jour l'été couché dans l'herbe en observant les nuages vous aurez remarqué que les nuages ne font pas 100 km de côté il n'y a pas beaucoup de nuages qui vont d'ici jusqu'à Chartres et que vous pouvez voir d'un seul tenant soit dit en passant ou alors ça s'appelle une couverture de stratus et c'est déprimant et c'est l'hiver et donc le nuage est un phénomène sous la maille donc pour tenir compte de la couverture nuageuse dans les modèles vous êtes obligé de paramétrer cette couverture dit autrement ce que votre modèle va vous simuler c'est la circulation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et en fonction de la vapeur d'eau que vous avez dans la maille dans votre boîte à chaussures vous allez paramétrer mais ça ce n'est pas un truc dynamique c'est un truc paramétré la quantité de nuage que vous avez dans cette maille d'accord et bien en fonction des techniques qui sont utilisées par les différents modélisateurs pour faire cette paramétrisation la quantité de nuage que vous avez pour une même concentration en vapeur d'eau et le fait que ces nuages soient des nuages de basse altitude ou des nuages de haute altitude qui n'ont pas le même impact sur le climat et bien ça ça va varier d'un modèle à l'autre or de serait-ce que cette paramétrisation là explique l'essentiel de la dispersion des résultats entre modèles d'accord le gros de la dispersion des résultats entre modèles c'est la façon dont les modèles approchent la représentation des nuages donc voilà un exemple qui est en fait l'exemple le plus emblématique ça n'a absolument rien à voir avec la rétroaction du climat sur l'économie puisque je vous ai dit celle-là n'est pas prise en compte par construction dans aucune simulation donc ce que je disais c'est que en fonction du scénario enfin en fonction de l'évolu de l'intensification de l'effet de serre on va dire vous avez des réchauffements qui sont plus ou moins marqués mais vous retrouvez à chaque fois ces constantes c'est-à-dire que ça se réchauffe proportionnellement plus sur les continents que sur les océans plus sur l'hémisphère nord que sur l'hémisphère sud et que vous avez toujours cette singularité là au sud du Groenland oui c'est l'augmentation du forçage radiatif c'est l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc du forçage radiatif alors c'est le nom du scénario et la valeur que vous avez derrière RCP vous donne le forçage radiatif en 2100 alors cela étant pour une même valeur de RCP en 2100 vous pouvez avoir plusieurs trajectoires donc là c'est une trajectoire j'aurais pu vous les montrer mais c'est une trajectoire je préfère rester sur mon histoire de scénario d'émission parce qu'en gros ça se recoupe à peu près et le scénario d'émission est un truc qu'on visualise beaucoup plus facilement c'est la quantité qu'on émet quoi la variabilité c'est à dire des modèles ah le forçage il n'est pas variable là le 2.6 c'est une trajectoire définie de forçage par contre la dispersion par contre le fait d'avoir 20 modèles vous donne une dispersion des résultats parce que vous avez un résultat par modèle mais pour un même scénario RCP après les mêmes modèles vous pouvez les utiliser avec un RCP 2.6 un RCP 4.5 etc et à ce moment évidemment ils ne vous donnent pas les mêmes résultats non 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 il est par rapport à l'époque pré-industrielle c'est à dire c'est 2.6 dû à l'homme d'accord et effectivement la référence c'est pré-industrielle dû à l'homme c'est zéro oui alors là si quelqu'un est capable de me faire une prévision fiable de où seront les migrants dans ce genre d'évolution je lui paye des cerises voilà je ne prends pas de risque ça commence avec la saison mais ça ça fait typiquement partie des conséquences de bout de chaîne qui sont des trucs imprévisibles ce que vous pouvez arriver à prévoir c'est les facteurs de pression qui vont occasionner ce genre de choses mais après moi je ne sais pas vous dire si les gens vont d'abord migrer ou d'abord mourir à cause d'une épidémie donc s'il y a des épidémies ils ne migreront pas puis ils seront morts donc je ne sais pas la réponse à cette question j'y viendrai tout à fait enfin d'exposer sur les conséquences parce que c'est le truc qui vient en premier à l'esprit du journaliste mais c'est le truc qui vient en dernier à l'esprit du scientifique quand ça lui vient à l'esprit parce que justement c'est très difficile d'être prédictif sur ce genre de truc il faut bien voir que plus on s'éloigne de la physique et plus on rentre dans des choses qui nous touchent nous parce que nous encore une fois on ne vit pas dans un monde de température on vit dans un monde d'hommes le fait qu'il y ait des choses à manger ou pas des animaux ou pas et effectivement que les voisins déboulent chez nous ou pas c'est dans ce monde là qu'on vit le physicien lui il vit dans un monde de paramètres physiques donc il a envie de rester dans son monde et de pas trop s'aventurer dans des choses qui sont à chaque fois qu'on s'aventure dans des conséquences qui sont plus proches de nous j'ai envie de dire on rajoute une couche de complexité au raisonnement donc une couche d'incertitude donc ça ne veut pas dire que le risque n'est pas là ça veut juste dire que c'est plus difficile de le formaliser j'y reviendrai après alors je vous ai dit depuis 1860 on a des données d'observation sur la variation de la température ici en voilà une traduction alors en l'occurrence c'est depuis 1880 mais peu importe ce que vous voyez c'est que depuis en gros les 30 glorieuses il y a un accroissement très caractérisé de la température et même avant alors sur cette période là où la température est transitoirement redescendue une des hypothèses qui tient la corde je dis bien une des hypothèses qui tient la corde c'est que cette phase là qui a correspondu au début des 30 glorieuses et donc au début de l'industrialisation accélérée de l'humanité est également allée de pair avec une grande grande émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère parce qu'on utilisait beaucoup de pétrole de plus en plus de pétrole et de charbon qui sont des combustibles souffrés et il n'y avait pas encore les mesures antipollution qu'il y a aujourd'hui on n'épurait pas le dioxyde de soufre des fumées donc on a collé plein de sulfate dans l'atmosphère et donc on a un peu refroidi le climat à cause de ça c'est ça l'explication la plus enfin une des explications qui tient la corde parce que vous remarquez que si vous partez d'ici et que vous faites quelque chose qui est il y a la même tendance avec un pic là qui se prolonge derrière puis après vous avez une accélération ce que vous voyez également c'est que là dessus la tendance elle est très très claire alors ça n'empêche pas un certain nombre de gens même encore aujourd'hui de prendre la série courte qui les arrange en disant vous regardez la température baisse ça s'est arrêté de monter puisque la température baisse d'accord donc évidemment il faut regarder la série longue donc il faut appliquer le bon filtre il ne faut pas regarder les séries courtes alors vous allez me dire des climato-sceptiques il y en a de moins en moins c'est pas complètement sûr ça dépend énormément du pays où on est et il se trouve qu'il y a un pays qui est maintenant plus le premier mais le deuxième émetteur de gaz à effet de serre au monde qui a une toute petite influence sur le reste des pays occidentaux parce qu'il détient pour le moment la monnaie de réserve par excellence qui s'appelle le dollar et ce pays possède la plus forte proportion de climato-sceptiques au monde après l'Arabie saoudite et je ne sais plus quel est le deuxième voilà donc oui c'est à peu près 20% et des gens qui sont durement j'ai envie de dire pas des pas des avec la même mesure en France c'est 6% d'accord donc non pas 20 15 pardon 15 mais avec la même mesure la France c'est 6 donc c'est en gros deux fois plus que la France c'est très différencié après en fonction de la région de la région géographique voilà mais ce cette petite animation encore une fois est là pour rappeler que c'est très facile de manipuler des statistiques pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas et là vous avez un exemple particulièrement particulièrement classique j'ai envie de dire de ce genre de manipulation il n'y a pas que la température globale qu'on peut analyser avec des relevés de température alors ici vous avez une évolution de la température hémisphérique et vous voyez par exemple que les variations de température de l'hémisphère sud sont globalement un peu moins heurtées et un peu moins rapides désormais que les variations de l'hémisphère nord c'est la conséquence de ce que je vous disais tout à l'heure plus de continents sur l'hémisphère nord et une évolution plus rapide en Arctique ici vous avez également des moyennes différenciées entre les continents et l'océan voilà donc on retrouve la conclusion de ce que je vous disais tout à l'heure au-dessus des continents vous voyez là cette baisse probablement due à l'industrialisation croissante là vous voyez que c'est maintenant ça évolue plus lentement qu'au-dessus des continents ce qui est tout à fait normal avec les différentes inerties thermiques ici vous avez la courbe pour la France donc vous voyez que la France aujourd'hui a des anomalies de température par rapport à la moyenne 61-90 qui sont désormais toutes positives et qui ont en tendance qui en tendance augmente ce qui fait que par exemple toute votre vie durant vous verrez dans le journal tant qu'il y aura des journaux à intervalles réguliers on vient de battre le record de température bah oui on va les battre et puis encore et puis encore et puis encore et puis encore tant qu'il y aura des gens pour mesurer la température et des journaux pour imprimer des trucs sur la température on va battre périodiquement des records de température oui pardon bah on s'en fiche on prend n'importe quelle référence enfin vous mettez pour caractériser une variation vous mettez le zéro des ordonnées où vous voulez et là en l'occurrence la moyenne n'est pas centenaire elle est trentenaire on a coutume alors par contre ce qui est sûr c'est que en ce qui concerne le climat on a tendance à considérer que la série minimale pour regarder ce qui se passe quelque part c'est 30 ans c'est en général quelque chose qui ici vous avez une variation des températures hivernales et estivales en France là aussi depuis un siècle alors ce que vous voyez et ça c'est un truc qui est intéressant à garder en tête notamment pour le dimensionnement du système électrique c'est que la variation de température en ce qui concerne l'hiver qui est la même qu'en ce qui concerne l'été c'est à dire ça augmente dans tous les cas de figure et bien n'éclipse pas une variabilité annuelle qui a tendance à être plus importante qu'en ce qui concerne l'été donc ici vous avez un point qui est extrêmement singulier vous voyez mais sinon les anomalies de température se ressemblent quand même beaucoup d'une année sur l'autre alors que là les anomalies de température d'une année sur l'autre elles peuvent varier énormément enfin elles peuvent varier de façon beaucoup plus importante et donc ce que vous disent graphiques en particulier c'est que le réchauffement climatique dans son ensemble n'empêche pas plus exactement aujourd'hui la survenue de temps en temps d'hiver qui peuvent rester plus froids que la moyenne ça n'empêche pas ça c'est évidemment de moins en moins fréquent mais ça ne l'empêche pas vous avez maintenant oui la normale saisonnière ça correspond à peu comme ça la normale saisonnière c'est toujours pareil c'est la moyenne sur le 30 ans 61-90 mais encore une fois c'est juste une affaire de déplacement de l'origine une des manières de savoir si ce qui a déjà eu lieu comme réchauffement à la surface de la planète est bien dû à un supplément d'effet de serre c'est certes de regarder si les modèles vous donnent une élévation de température au sol qui est cohérente avec le supplément d'effet de serre qu'on a mis dans l'atmosphère mais une autre manière d'avoir cette confirmation c'est de regarder si la structure spatiale de l'élévation de température correspond à ce qu'on est en droit d'attendre d'un climat qui se réchauffe avec un supplément d'effet de serre et je crois que je l'avais déjà dit une fois précédente mais sinon je vais le redire dans un climat qui se réchauffe par supplément d'effet de serre une des choses qu'on doit s'attendre à trouver c'est une élévation de température plus marquée sur les continents et particulièrement marquée en zone arctique et ici vous avez une reconstruction de la variation de température sur le 20ème siècle et ce que vous voyez c'est que c'est ça qu'on observe aujourd'hui dans l'élévation de température qui est déjà observée vous voyez que c'est particulièrement marqué en zone arctique et que c'est plus particulièrement marqué sur les continents que sur les océans où ça s'est réchauffé et vous voyez également quelque chose encore une fois je reviendrai plus tard qu'on a bien cette singularité ici au sud du Groenland une des conséquences du réchauffement des températures c'est que bien évidemment on va avoir une augmentation des températures maximales à partir du moment où les températures obéissent à une distribution si vous ne changez pas la forme de la distribution et que vous déplacez la moyenne vous avez évidemment une quantité enfin vous allez voir apparaître des événements qui dépassent la température maximale que vous aviez avant vous voyez si la température maximale était là et que vous déplacez votre moyenne les températures maximales atteintes seront ici maintenant tant que vous ne changez pas la forme de la gaussienne et bien la quantité la densité on va dire de probabilité pour les événements qui dépassent les anciennes températures maximales ne sont pas extrêmement importantes par contre si dans le même temps vous augmentez la variabilité alors là vous allez voir apparaître une augmentation beaucoup plus importante des événements qui vont dépasser l'ancien maxima or il se trouve que malheureusement on s'attend dans un climat qui se réchauffe à ce que la variabilité augmente aussi c'est une des conséquences qui est attendue ce qui veut dire que les événements extrêmement chauds ou extrêmement secs vont avoir tendance à augmenter j'ai envie de dire plus vite que la moyenne il y a un autre élément de variabilité qui peut entrer en jeu et là je vais vous donner l'exemple de l'Europe l'Europe comme vous le savez est soumise à un régime de vent d'ouest il se trouve qu'au-dessus de l'Atlantique vous avez deux régimes enfin vous avez quatre régimes pardon de positionnements respectifs de la dépression et de l'anticyclone qui peuvent se produire vous avez un régime celui-là qu'on appelle le NA au moins dans lequel vous avez alors l'anticyclone au nord et la dépression au sud vous avez ici un régime dans lequel c'est l'exact inverse vous avez ici un régime dans lequel c'est une structuration est-ouest et ici un régime dans lequel c'est une structuration est-ouest inverse ici vous avez la fréquence d'occurrence de ces situations dans l'année d'accord ce que vous disent année par année donc ce que vous disent ces graphiques c'est que avec une variabilité annuelle forte quand même en gros sur quelques décennies vous avez à peu près 25% de probabilité de vous retrouver dans l'une des quatre situations donc dit autrement si vous regardez sur quelques décennies vous faites abstraction de la variation annuelle ça ça se produit 25% du temps ça 25 ça 25 ça 25 et quand vous êtes dans chacune de ces quatre situations vous voyez ici que les températures et les précipitations présentent des anomalies par rapport à la moyenne qui ne sont pas les mêmes donc quand vous êtes en rouge c'est que vous avez un surplus et en bleu c'est que vous avez un déficit en fait attention pour les températures et les précipitations ça ne s'interprète pas de la même manière évidemment et vous voyez que le surplus et le déficit ne sont pas du tout situés au même endroit en fonction de la situation que vous avez sur l'Atlantique donc ici en inversant le North Atlantic Oscillation et bien vous voyez que les surplus et les déficits sont en gros inversés sur la partie nord de l'Europe là c'est pareil en inversant ces deux situations et bien vous voyez que sur la partie nord de l'Europe vous avez des situations extrêmement contrastées en ce qui concerne les précipitations une des questions à laquelle les modélisateurs ne savent pas répondre aujourd'hui c'est est-ce que la fréquence d'occurrence de chacune de ces quatre situations change dans un climat qui se réchauffe si la réponse est oui ça veut dire que vous avez un phénomène d'amplification sur l'Europe par rapport à l'évolution globale soit dans un sens soit dans l'autre si la situation d'amplification va dans le sens de moins de précipitations et plus de température on est beaucoup plus mal que si ça va dans l'autre sens et j'insiste c'est beaucoup plus mal parce que vous avez un impact direct sur ce qui se mange et un impact direct sur ce qui pousse et c'est très difficile aujourd'hui de savoir quoi que ce soit là-dessus avec la modélisation alors application ici vous avez la distribution des températures en Suisse alors ne me demandez pas pourquoi la Suisse mais c'est probablement parce que c'est une équipe de chercheurs suisses qui a fait ça dans la situation pré-industrielle non pardon la moyenne je dis n'importe quoi la moyenne de la fin du 20ème siècle et ici le climat futur à la fin du 21ème siècle alors ce que vous voyez c'est que non seulement la distribution des températures a changé de moyenne mais vous voyez également que la variabilité a considérablement augmenté et donc les températures extrêmement élevées ne vont pas être un peu plus fréquentes elles vont être considérablement plus fréquentes alors vous êtes un peu jeune pour vous souvenir de la canicule de 2003 peut-être parce que c'était quand même il y a 16 ans 16 ans vous étiez pas haut je ne sais pas qui s'en souvient de la canicule de 2003 oui quand même et bien la canicule de 2003 ce que je vais vous dire c'est que dans un climat qui se réchauffe de quelques degrés de quelques degrés donc ce qu'on est parti pour faire et bien ça devient l'été normal alors l'été normal c'est l'été normal au sens statistique c'est à dire que c'est l'été qui se retrouve qui départage 50% des étés les plus frais de 50% des étés les plus chauds ça veut donc dire qu'à la fin du siècle avec un réchauffement de quelques degrés l'été 2003 50% des étés sont plus chauds que celui-là voilà alors dans les conséquences que vous pouvez facilement imaginer vous pouvez dire adieu aux forêts on peut dire adieu à une partie des récoltes etc c'est assez facile de comprendre que tout ça disparaît voilà donc c'est pour faire comprendre qu'une variation de quelques degrés de la moyenne planétaire ça n'est pas du tout représentatif de la limite supérieure du supplément de température qu'on peut prendre dans les épisodes les plus chauds c'est pas du tout représentatif de ça dans les autres marques du réchauffement climatique au niveau du sol qui sont attendues je vous en avais parlé la dernière fois en vous parlant du processus physique à l'oeuvre c'est à dire du fait qu'en interceptant la température plus près du sol on allait en avoir moins qui serait intercepté dans la haute atmosphère et bien on doit s'attendre à avoir un refroidissement de la stratosphère ce que vous voyez sur cette courbe c'est que depuis qu'on sait mesurer la température dans la stratosphère c'est à dire depuis le début des ballons sondes et bien on sait mesurer donc la température dans la stratosphère et ce qu'on constate c'est qu'elle baisse et elle baisse d'une façon qui est logique avec le supplément d'effet de serre la deuxième conséquence qui va y avoir avec le réchauffement climatique ou plus exactement avec le changement climatique c'est une variation des précipitations alors ce que je vous ai dit au moment où je vous ai simulé le fonctionnement global du système la dernière fois avec la petite animation que je vous ai projetée c'est que dans un climat plus chaud vous avez globalement plus d'évaporation et donc plus de précipitation par contre cette évaporation pardon ces précipitations pardon n'ont pas de raison de se répartir de façon homogène à la surface de la planète ni spatialement ni temporellement et donc la grande question c'est qu'est-ce qui se passe pour l'évolution de ces précipitations il y a une difficulté de modélisation qui est liée à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les nuages qui est que comme les précipitations sont associées à la couverture nuageuse et bien si on a du mal à paramétrer la couverture nuageuse on a une incertitude qui est plus forte que sur l'élévation de température sur la variation des précipitations il n'empêche qu'on a quand même quelques conclusions assez robustes alors ce que vous voyez c'est que globalement les précipitations vont avoir tendance à augmenter fortement dans les hautes latitudes nord alors ça ne nous intéresse qu'à moitié parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vit là-bas par contre ce que vous voyez c'est qu'il y a des régions où les précipitations vont avoir tendance à baisser alors si vous regardez cette carte un peu de façon macroscopique ce que vous constatez c'est que les précipitations augmentent aux hautes latitudes ainsi que globalement dans la bande équatoriale et je dis bien la bande équatoriale par contre elles vont avoir tendance à baisser ça va avoir tendance à baisser fortement dans les bandes tropicales que vous voyez ici et là et la région du monde où les précipitations vont le plus baisser pas de chance c'est chez nous vous voyez que là où les précipitations vont le plus diminuer dans l'ensemble des régions du monde c'est le pourtour du bassin méditerranéen et le pourtour du bassin méditerranéen et notamment le fait d'un certain nombre de pays ici qui sont pas du tout autosuffisants sur le plan alimentaire qui aujourd'hui ont besoin d'importer de la nourriture pour une population rapidement croissante et en fait j'ai pas le temps aujourd'hui mais j'ai fait une conférence à Physique Chimie Paris il y a 4 ans dont le titre était de Daesh à la COP21 dans laquelle j'explique en quoi ce qu'on a appelé le printemps arabe à un déterminant énergie-climat extrêmement important et en fait il s'est agi là-bas d'émeute de la faim dans des pays importateurs qui n'étaient pas capables de compenser par des importations qui n'étaient pas capables de subventionner leurs importations pour leur population et donc il s'est passé exactement la même chose qu'en 1789 c'est-à-dire émeute et la Syrie a un processus déclencheur qui n'est pas très très éloigné ce genre de choses va se répéter d'accord donc on est parti pour que ce genre de processus se répète tout simplement parce que les précipitations vont continuer à s'affaiblir dans le pourtour du bassin méditerranéen et donc ça va rendre encore plus difficile ces pays enfin encore plus difficile pardon l'autosuffisance alimentaire de ces pays et par ailleurs je prends la question après et par ailleurs la sécheresse va malheureusement avoir tendance à remonter vers le sud de l'Europe et vous savez peut-être que rien qu'aujourd'hui déjà l'Espagne a une agriculture qui est pour partie alimentée par le pompage de nappes qui ne se renouvelle pas donc c'est un problème qui va tout à fait concerner les Européens sur leur propre sol aussi dans pas si longtemps que ça oui ? c'est surtout le modèle ça c'est alors quand le modèle quand le GIEC présente ce genre de trucs c'est des tendances intermodèles sur une vingtaine de modèles alors c'est une conclusion malheureusement très robuste c'est à dire que tous les modèles convergent sur le fait que le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher vous avez des endroits là où vous avez du blanc c'est que vous n'avez pas de convergence entre modèles typiquement là vous avez c'est malheureusement très très convergent alors après vous n'avez pas que les précipitations qui comptent vous avez également la variation de l'évaporation parce que la teneur en eau du sol qui vous conditionne le fait que les plantes puissent pousser ou pas est le résultat de ce qui tombe moins le résultat de ce qui s'évapore ou de ce qui file rapidement par exemple dans les zones de mousson où la pluie est également quelque chose qui est absolument crucial pour que les gens puissent survivre et bien vous pouvez avoir des précipitations qui s'intensifient mais qui arrivent après une période sèche qui a été plus sèche donc un sol qui est plus imperméable et à ce moment l'eau ruisselle sur le sol fait des inondations soit dit en passant mais n'est pas conservée par le sol et donc elle n'est pas bonne entre guillemets pour la végétation l'idéal pour la végétation pour ceux d'entre vous qui sont allés en Irlande ou en Bretagne c'est le petit crachin démoralisant toute l'année ça c'est absolument parfait c'est qu'il fasse beau trois fois par jour comme disent les Irlandais donc ça c'est l'idéal mais quand vous avez des épisodes qui sont très concentrés malheureusement c'est pas très bon non plus alors ce que vous voyez ici donc c'est l'évaporation et vous voyez alors faites attention parce que la graduation c'est que plus c'est bleu plus ça augmente et vous voyez que dans un certain nombre de régions du monde et en particulier sur l'essentiel des terres émergées l'évaporation se balade quelque part entre la même chose qu'aujourd'hui à plus intense qu'aujourd'hui donc dans tous les cas de figure même s'il pleut plus vous allez avoir une évaporation en particulier terrestre qui va avoir tendance à s'intensifier et donc ici vous avez quelque chose qui est un composite de ce que je viens d'évoquer donc précipitation et évaporation et qui est l'évolution de l'humidité des sols donc ça en fait ça vous pilote directement le rendement agricole en gros et le fait que les écosystèmes se portent bien ou pas bien ce que vous voyez ici c'est qu'on va retrouver donc des choses dont je vous ai déjà parlé donc le pourtour du bassin méditerranéen a tendance à s'assécher voilà là où vous avez des pointillés c'est là où les conclusions sont très robustes c'est ça la manière de comprendre je finis de commenter je prends la question après c'est la façon de prendre ce graphique vous voyez également cette partie de l'Australie le quart sud-ouest qui est en train de s'assécher un petit peu le sud-est aussi or pour ceux d'entre vous qui suivent c'est là que vous avez des agriculteurs de temps en temps qui ne sont pas très heureux de ce qui arrive vous avez peut-être déjà entendu parler des problèmes d'eau qu'il y a en Afrique du Sud et vous voyez que c'est cohérent avec ce que vous voyez là alors ça c'est la très mauvaise nouvelle si vous avez le bassin amazonien qui s'assèche ça c'est quelque chose qui ne va pas être bon du tout pour la forêt et là vous avez le plus grand stock de carbone sur pied de la planète vous voyez également ici la sécheresse qui s'intensifie sur le sud des Etats-Unis et sur le Mexique alors le Mexique c'est comme l'Afrique du Nord population en croissance intensification des sécheresses et donc de la disponibilité en eau c'est pareil la question de savoir comment tout ça se termine est un gros point d'interrogation je vous le disais tout à l'heure il peut pleuvoir ah oui pardon il y avait une question au fond oui alors quand il non parce que la vapeur d'eau condense en fait ce que vous avez dans l'atmosphère c'est une pression de vapeur saturante et si vous évaporez plus il pleut plus ça n'augmente pas la pression de vapeur saturante ça circule plus vite simplement ce qui conditionne la pression de vapeur saturante c'est la température de l'atmosphère donc plus la température est élevée et plus sa capacité en emport de vapeur d'eau ou en concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère plus exactement plus elle est humide en gros plus sa capacité à être humide est élevée oui sauf qu'il ne la prête pas en compte oui ça tamponnerait les émissions ça les amortirait ça les ferait baisser mais il ne le prête pas en compte c'est très compliqué parce qu'encore une fois là vous commencez à toucher un peu du doigt la complexité du truc parce que là on est dans les paramètres physiques encore après par exemple quand on va commencer à faire des simulations agronomiques avec l'évolution de ces paramètres physiques on rajoute un étage de complexité donc il faut aller demander à vos copains de l'agro enfin qui sont là encore pour le moment mais qui vont bientôt être à sa clé comme tout le monde il faut aller leur demander rigolez pas vous se faites peut-être un jour non je plaisante il faut aller leur demander comment ça marche quand on rajoute la biologie de la plante par-dessus l'évolution de ses paramètres physiques et la réponse c'est que c'est compliqué vous allez voir un peu plus tard alors ce que vous mangez c'est pas des paramètres physiques c'est des plantes et des animaux qui ont mangé les plantes ce que vous donne ce graphique c'est l'évolution des phénomènes pluvieux intenses qui sont tels que ça a été constaté cette fois-ci dans le passé et ce que vous voyez c'est qu'il y a déjà une tendance à l'augmentation donc là où c'est vert et bleu dans un certain nombre d'endroits donc le surplus de précipitation peut arriver sous forme malheureusement d'une augmentation des précipitations sur des laps de temps extrêmement courts et ça c'est perdu pour tout le monde parce que c'est de l'eau que les sols ne gardent pas et en plus ça fait des dégâts ce que vous voyez ici là pour le coup c'est aussi l'évolution passée de l'indice de sécheresse des sols et vous voyez qu'il y a un certain nombre de régions dans le monde où on retrouve des tendances qui sont prévues pour plus tard alors là comme c'est au milieu du Sahara ce n'est pas très significatif mais vous voyez que sur l'Afrique du Sud on retrouve ça sur le pourtour méditerranéen on retrouve ça sur le sud-est et le sud-ouest de l'Australie on retrouve ça sur cette partie du Brésil on retrouve ça et sur le sud des Etats-Unis on retrouve ça donc il y a déjà quelques régions dans le monde où il semblerait qu'on soit déjà en train d'avoir des sols qui sont en train de s'assécher comme on s'attend à l'avoir dans le cadre d'un climat qui se réchauffe en France vous avez un phénomène de précipitation intense qui s'appelle les épisodes Sévnol est-ce que vous connaissez ? non ? les épisodes Sévnol c'est des épisodes qui arrivent à la fin de l'été à un moment où la Méditerranée est encore chaude et où la température sur la Terre a commencé à se refroidir et ils arrivent quand vous avez de l'air humide venu du sud passé au-dessus de la Méditerranée donc chargé en eau qui remonte en altitude donc avec condensation de la vapeur d'eau en rencontrant les Cévennes donc en rencontrant les contreforts du massif central à ce moment il pleut des trombes le ministre de l'environnement chausse ses bottes et va visiter la ville qui a été inondée voilà c'est ça un épisode Sévnol la fin est maintenant devenue obligatoire une question qui se pose évidemment c'est à partir du moment où vous avez une température de surface qui se réchauffe vous allez donc avoir une Méditerranée qui va rester chaude plus longtemps question est-ce que ça ne va pas augmenter ce genre d'épisode alors la réponse c'est que pour le moment c'est compliqué de le dire c'est pas complètement sûr que ce soit le cas et vous avez ici une série longue qui est faite par Météo France sur la quantité d'épisodes Sévnol en France avec deux seuils de cumul vous voyez ici 190 et 150 et vous voyez que bon c'est pas clair que pour le moment il y ait quelque chose qui soit franchement à la hausse par contre ce qui est sûr et donc ça c'est un deuxième truc qu'il faut avoir en tête en ce qui concerne les conséquences c'est que la quantité de biens à inonder augmente parce que la France est toujours en processus d'urbanisation c'est-à-dire la taille des villes continue d'augmenter on continue de construire chaque année quelques centaines de milliers de logements donc ces logements on les met quelque part on les met pas en étage supplémentaire sur ceux qui existent déjà donc on occupe plus d'espace au sol et il se trouve que dans le sud comme ailleurs la quasi-totalité des villes ont été construites avec un cours d'eau qui les traverse parce que historiquement c'était l'accès à l'eau potable ou l'accès à l'eau qu'on utilisait pour autre chose notamment pour laver le linge vous connaissez vous les machines à laver moi aussi ça n'a pas toujours été le cas bref il fallait de l'eau pour abreuver les bêtes enfin bon bref donc on avait besoin d'eau et donc toutes les villes de France ont été construites sur un cours d'eau les plus grosses sur des fleuves qui servaient de voie de communication à partir du moment où le cours d'eau grossit rapidement parce qu'il y a un épisode sévenol et bien si vous avez des trucs trop près du cours d'eau boum c'est inondé quand vous avez une pression foncière avec de nouveaux habitants qui veulent faire construire et que vous avez déjà construit tous les endroits qui allaient bien où est-ce que vous donnez l'autorisation de construire dans des endroits qui vont moins bien et notamment trop près du cours d'eau donc vous avez des constructions additionnelles en quantité croissante qui se mettent là où il ne faut pas parce que les élus ne sont pas capables de résister à la pression des électeurs et à ce moment quand il y a une inondation il y a plus de trucs qui cassent le truc le plus drôle que j'ai vu c'est une caserne de pompiers où les pompiers normalement sont mobilisés contre les inondations qui étaient inondées une fois donc là on était dans les paramètres physiques donc à ce stade je résume la température va augmenter pas partout de la même manière elle va augmenter plus vite en réchauffant l'océan enfin il va y avoir plus d'énergie qui réchauffe l'océan que d'énergie qui réchauffe l'atmosphère et ça va impacter le régime des pluies maintenant on va s'intéresser à une conséquence à une première conséquence sur le vivant parce qu'encore une fois c'est ça qui nous intéresse vraiment et ici vous avez une carte qui vous représente le type d'écosystème que vous avez aujourd'hui à la surface de la planète si on ne les coupe pas pour faire autre chose et vous avez surtout ici un diagramme qui vous donne le genre d'écosystème que vous allez trouver en fonction des précipitations et de la température et ce que vous constatez c'est que et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne visibilité sur les précipitations vous changez beaucoup plus vite de type d'écosystème si vous modifiez les précipitations que si vous modifiez la température c'est pour ça qu'en fait le point essentiel dans le changement climatique en cours c'est pas tant les variations de température que les variations de précipitations qui vont avec évidemment mais c'est surtout ça qui va être essentiel alors la végétation va changer et malheureusement elle ne va pas changer en général dans le bon sens au sens de on va avoir beaucoup plus de disparitions que de créations parce que le temps qu'il faut pour créer quelque chose c'est beaucoup plus long que le temps qu'il faut pour disparaître les simulations que je vais vous montrer maintenant sont nécessairement des simulations partielles parce que les phénomènes qui sont les plus dommageables pour les hommes et les plantes c'est pas tant les modifications plus exactement ça peut être les modifications de paramètres physiques par exemple s'il n'y a plus d'eau c'est clair que les plantes crèvent mais vous pouvez également avoir une variation de la compétition entre espèces qui fait d'énormes dégâts et dans la compétition entre espèces vous avez typiquement ce qu'on appelle les ravageurs donc les insectes les microbes les virus les champignons alors quand je parle des champignons c'est pas les champignons c'est pas les bolets je parle de l'oïdium du mildiou enfin des trucs sympathiques de ce type là et bien quand vous avez ces processus là ils sont extrêmement difficilement modélisables dit autrement quelle est la fraction des chaînes qui vont mourir parce qu'ils vont être victimes d'attaques d'oïdium à un moment où il ne faudrait pas dans un climat qui se réchauffe il n'y a pas un modèle aujourd'hui qui sait vous dire ce genre de truc de façon fiable donc ici c'est les précautions qu'il faut avoir sur ce que je vais vous montrer c'est que quelque part c'est des bordes inférieures et ce n'est pas des bandes supérieures c'est plutôt c'est comme ça qu'il faut le comprendre ici vous avez la répartition du être en France aujourd'hui donc plus plus la densité sinon elle est faible donc en gros vous avez le droit d'avoir des êtres partout en France mais globalement vous en avez plus facilement ici que là et plus facilement dans les Pyrénées que là et à droite vous avez la répartition des êtres que vous pourriez avoir en 2100 dans un climat qui est modifié par le plus faible des scénarios d'émission qu'on a vu jusqu'à maintenant donc ce que vous voyez c'est qu'il y a tout un tas de régions de France où il n'est plus possible d'avoir des êtres essentiellement parce qu'il fait trop sec même répartition pour le sapin le sapin et bien les endroits où il fait un peu frais l'hiver et bien vous voyez que frais l'hiver c'est plus difficile dans un climat qui se modifie et donc vous avez les endroits où vous pouvez avoir des sapins qui se rétrécissent voilà une autre conséquence du réchauffement climatique ici vous avez l'inflammabilité pardon des forêts aujourd'hui avec trois index là et là ça brûle très facilement là et là ça brûle encore raisonnablement facilement ailleurs pour le moment ça ne brûle pas donc ça c'est aujourd'hui ça c'est en 2040 et bien vous voyez qu'en 2040 l'inflammabilité de la forêt de Fontainebleau qui est là est celle de l'Aquitaine d'aujourd'hui donc il y aura des incendies dans la forêt de Fontainebleau malheureusement j'aime beaucoup la forêt de Fontainebleau ce que vous voyez c'est que l'Aquitaine brûlera aussi facilement que le pourtour du bassin méditerranéen etc et c'est je ne vous dis pas ça en étant content je vous dis ça parce que c'est malheureusement ce qui va se passer rappelez-vous que à 20 ans ah non je ne vous l'ai pas dit je crois alors pardon je vais vous le dire parce que c'est un truc qui est essentiel je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous dire ça je vais revenir là alors vous ne le voyez pas bien sur ce graphique mais quand même ce que vous voyez c'est que toutes les simulations pour l'avenir dans les 10 ans même si on arrête les émissions et dans les 20 à 30 ans quel que soit le scénario d'émissions si on les augmente la trajectoire est exactement la même donc en gros ce qui va se passer en 2040 est devenu totalement indépendant et totalement indépendant de ce que seront nos émissions à partir de maintenant ce qui va se passer après 2040 va commencer à être différencié en fonction de nos émissions et mais vous voyez que avant il n'y a pas de différence en fonction des scénarios d'émissions donc il y a une conséquence absolument majeure c'est que dans cette histoire c'est évidemment ça qui est une des difficultés de l'affaire quelque part en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique on travaille au mieux pour ses enfants d'accord on travaille au mieux pour ses enfants en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique là on travaille clairement pour soi donc le fait par exemple que dès à présent je vais aller mettre dans la forêt de Fontainebleau tous les dispositifs imaginables qui vont l'empêcher de brûler ça c'est un truc qu'on fait pour soi-même c'est-à-dire pour sa propre génération le fait de demander aux français aux allemands aux chinois aux indiens aux américains et aux russes de moins émettre pour que la forêt de Fontainebleau brûle un peu moins facilement ça c'est un truc qu'on fait pour la génération qui suit c'est clair malheureusement à cause de l'inertie du système alors on continue dans les conséquences ici vous avez un graphique à nouveau compliqué parce que tous les graphiques du GIEC sont compliqués objectement toujours très riches en informations qui vous donne par type d'espèce d'accord donc ici alors attendez ici par exemple vous avez les rongeurs ici vous avez les mammifères je pense ici vous avez les insectes etc donc par type d'espèce qui vous donne là vous avez les arbres qui vous donne la plage de migration possible de l'espèce en kilomètres par décennie dit autrement quand je vais réchauffer le climat je vais pousser vers les pôles les zones climatiques d'accord en termes de température là où j'avais les températures que j'ai aujourd'hui à 45 degrés je vais les retrouver dans quelques années ou quelques décennies je vais les retrouver à 48 50 55 degrés de latitude donc je vais pousser les zones favorables vers les pôles et donc si je veux que mes espèces survivent il faut qu'elles soient capables de migrer à la vitesse à laquelle les zones se déplacent à la vitesse à laquelle vous allez déplacer les paramètres climatiques et ce que vous dit ce graphique c'est que ça vous donne les plages enfin les vitesses auxquelles ces espèces peuvent se déplacer en kilomètres par décennie ce que vous avez en barre noire horizontale c'est la moyenne on va dire par catégorie d'espèces c'est une forme de moyenne et ici vous avez des traits de couleur qui vous donnent les vitesses de déplacement associées aux différents scénarios d'émission donc en gros ce que cela vous dit c'est que dans le RCP 2.6 donc le plus bas des scénarios d'émission sur les zones de plaine et bien en moyenne ça va se déplacer à cette vitesse là etc donc là vous avez les globales pour ces scénarios sur en plaine ce que vous voyez c'est que là où c'est plat ça va se déplacer plus vite que en moyenne tout simplement parce que là où vous avez du relief vous n'êtes pas obligé de monter en latitude vous pouvez monter en altitude les espèces que vous avez dans les Alpes resteront dans les Alpes sauf qu'elles seront plus hautes en altitude par contre quand vous êtes en plaine ça va être poussé vers les pôles ce que vous voyez c'est que par exemple quand on est en RCP 6.0 et bien vous avez une vitesse de déplacement vers les pôles qui excède de beaucoup la vitesse moyenne de déplacement vers les pôles possible pour les arbres parce que un chêne met 40 ou 50 ans à être sexuellement mature donc il ne fait pas des sortes de puces comme ça tous les ans pour se déplacer vers les pôles il faut que ça attende le franchissement d'une génération avant que ça aille s'installer ailleurs donc ce que vous dit ce graphique en gros c'est que en RCP 6.0 ou même en RCP 4.5 en gros vous allez perdre l'essentiel des forêts voilà ce que ça vous dit en ce qui concerne les espèces herbacées c'est pareil vous allez en perdre une partie par contre les une partie des mammifères sauf que si vous n'avez plus de quoi manger pour les mammifères ce truc là devient partiellement virtuel etc etc donc ce que vous voyez en gros c'est que pour la base des écosystèmes c'est à dire les plantes vous avez une vitesse de migration possible de ces écosystèmes vers les pôles qui est très inférieure pour l'essentiel des espèces à la vitesse de déplacement des paramètres climatiques qu'on va observer c'est ça que vous dit ce diagramme et donc quand on dit que ça va être une perte d'écosystème c'est exactement à ça que c'est dû là vous avez un graphique qui vous parle cette fois-ci non pas des écosystèmes sauvages mais des écosystèmes dirigés c'est à dire de l'agriculture donc l'agriculture est un écosystème monospécifique dirigé c'est ça c'est à dire que vous avez une seule espèce monospécifique celle qui pousse qui nous intéresse les autres on s'en fout alors maintenant c'est vrai un peu moins parce qu'on essaye de commencer à faire des choses différentes et ce que vous dit ce graphique c'est qu'il vous donne la tendance actuelle je dis bien la tendance actuelle sur la variation par décennie des rendements agricoles et ce que vous voyez c'est que dès à présent vous avez deux espèces qui sont le blé et le maïs sur lesquelles on a déjà une tendance à la baisse sur les rendements agricoles vous avez ici les quatre principales céréales cultivées dans le monde le blé le soja le riz et le maïs dont la production annuelle est de l'ordre de 2 milliards de tonnes un peu plus de 2 milliards de tonnes et vous voyez donc que pour le moment en tout cas il n'y en a pas une qui en profite ici ça vous donne le résultat prospectif donc ce que vous donne le résultat prospectif quand vous faites des simulations c'est que on s'attend avec une barre d'erreur importante évidemment à ce que les rendements agricoles continuent à décroître à l'avenir sous l'effet du réchauffement climatique et vous voyez que là où ça va où ça pourrait baisser le plus vite c'est dans les régions tempérées si on n'a pas de mesures d'adaptation mais sauf que dans les mesures d'adaptation vous avez par exemple l'irrigation et l'irrigation ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à mettre en oeuvre parce que s'il s'arrête de pleuvoir de façon significative enfin s'il pleut moins l'irrigation n'est pas nécessairement beaucoup plus simple alors ça c'est quelque chose qui est absolument majeur sur une planète dont la population par ailleurs a tendance à augmenter pour le moment parce que ce vieux dicton encore une fois qui est à l'origine de 1789 c'est ventre affamé d'un point d'oreille donc dit autrement quand les gens n'ont pas à manger ils deviennent fous et c'est normal et c'est normal donc le fait que les rendements agricoles baissent alors pour répondre à la question de tout à l'heure à quel moment est-ce que ça provoque soit des migrations soit des guerres soit je n'en ai strictement aucune idée soit des émeutes soit des révolutions personne ne peut le dire n'importe quand entre maintenant et plus tard voilà c'est typiquement ça des choses qui nous prendront par surprise c'est absolument évident une partie des surprises ça viendra de là oui oui il est interprétable il y a un gros risque quand il y a une grosse incertitude je le répète il y a un gros risque ça veut dire que vous ne pouvez pas exclure la possibilité que vous soyez là soit dit en passant l'année dernière en Europe en 2018 vous avez eu une baisse de rendement de 20 à 30% dans certaines cultures les pommes de terre partie des céréales etc en Russie en 2010 vous avez eu une baisse de 45% de la production de céréales et c'est le début du 21ème siècle alors il peut y avoir des augmentations sauf que si vous comparez la Russie et la Pologne c'est pas les mêmes surfaces cultivées c'est pas les mêmes tonnages d'accord donc vous avez des donc vous pouvez avoir des variations et puis par ailleurs ça sert pas les mêmes marchés c'est pas nécessairement les mêmes céréales etc non la pomme de terre l'année dernière ça a souffert chez tout le monde de mémoire non c'est des variations annuelles alors tant que vous avez des stocks et les moyens énergétiques d'avoir des stocks c'est à dire des frigos des machins etc c'est pas très grave au Moyen-Âge quand on n'avait pas les moyens d'avoir des stocks si on avait une baisse de 40% de la production une année donnée les gens m'auraient de faim révolution donc là pour le moment c'est l'énergie abondante qui nous permet de nous adapter à beaucoup de choses mais confère le deuxième cours l'énergie abondante elle n'est pas éternelle et l'essentiel les conséquences du changement climatique vont s'intensifier dans la deuxième moitié du 21ème siècle à un moment où l'énergie abondante pour partie ne sera plus là donc il va y avoir un effet de tenaille c'est pour ça aussi que les conséquences sont particulièrement difficiles à prévoir en général les gens qui s'intéressent aux conséquences du réchauffement climatique ils raisonnent comme beaucoup de spécialistes toutes choses égales par ailleurs donc pour eux ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y aura toujours des engrais des tracteurs des phytosanitaires efficaces des chaînes du froid etc sauf que ce n'est pas sûr ou plus exactement c'est sûr que ce sera l'inverse au bout d'un certain temps c'est juste une question de temps dans les autres conséquences du changement climatique on va changer la biodiversité microbienne alors quelque chose qui est très facile à comprendre c'est que quand on chauffe un bouillon de culture tant qu'on ne chauffe pas trop si on le chauffe juste un peu les petites bêtes aiment bien ça et donc dans un monde qui globalement se réchauffe on va avoir tendance à favoriser l'augmentation de la biodiversité microbienne qui a tendance comme vous pouvez le voir ici à être plus élevée quand on est dans des endroits chauds bon là c'est la bouteille à l'encre c'est à dire que à part vous dire ça je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus mais c'est évident que viendra un moment où il y aura des nouveautés en ce qui concerne les maladies alors il n'y a pas que ça comme facteur déclencheur d'une nouvelle maladie loin s'en faut je ne vais pas détailler ça juste ça ça c'est rigolo enfin c'est rigolo non pas rigolo du tout vous avez ici pour le Bangladesh en haut la variation des cas de choléra et en bas la variation de la température de surface de l'eau du Pacifique alors ce que vous voyez c'est que quand il y a une augmentation de la température de surface de l'eau du Pacifique il y a une enfin en l'occurrence du Pacifique Est vous avez une augmentation du nombre de cas des choléra au Bangladesh est-ce que vous savez comment s'appelle l'élévation de température du Pacifique Est ça s'appelle El Niño quand vous êtes en condition El Niño vous avez tendance à avoir une modification du régime des pluies et du coup vous avez un qu'est-ce que je veux dire vous avez une augmentation des eaux somatres au Bangladesh c'est-à-dire des eaux qui mélangent les eaux de mer et les eaux douces qui favorisent le développement du vibrillon du choléra et donc vous avez plus de gens qui sont malades du choléra donc voilà quelque chose personne je pense n'aurait été capable de proposer à l'avance un raisonnement de cette nature c'est-à-dire de dire quand il y a une augmentation de la température de surface du Pacifique crac vous allez avoir plus de cas de choléra voilà donc ça c'est typiquement le genre de conséquences vous pouvez comprendre après c'est très difficile de prédire avant on va maintenant parler de l'élévation du niveau de la mer ici vous avez une représentation schématique très schématique même des terres émergées avec les montagnes sur lesquelles il y a des glaciers pour certains de l'océan et des calottes glaciaires que vous avez ici alors tout ça participe à la variation du niveau de l'eau la première chose qui va se passer avec l'eau c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la quantité de chaleur emmagasinée par l'eau augmente l'eau chaude a tendance à occuper plus de volume que l'eau froide puisque l'eau se dilate quand elle chauffe et donc comme le niveau du fond de la baignoire ne varie toujours pas ça veut dire que le niveau de la baignoire augmente quand vous chauffez l'eau et donc le niveau de l'eau monte la deuxième chose qui va faire monter le niveau de l'eau c'est quand vous faites fondre un glaçon qui est posé sur la terre vous avez un premier glaçon ou une première série de glaçons posés sur la terre qui sont les glaciers des moyennes latitudes typiquement la mer de glace pour ceux d'entre vous qui sont allés à la mer de glace vous avez peut-être vu qu'avant de prendre le train du Mont-en-Vers quand on remonte vers la gare il y a des escaliers en métal et le long des escaliers en métal vous avez des pancartes qui vous disent à quel niveau était la mer de glace il y a 10 ans il y a 5 ans il y a 20 ans etc. c'est extrêmement spectaculaire ça perd je ne sais pas quelques mètres tous les 5 ans enfin ça va à une vitesse en épaisseur évidemment et donc cette eau puisqu'elle n'est plus dans la mer de glace elle se retrouve dans la mer après vous avez les calottes qui vont avoir un impact sur le niveau de l'eau alors les calottes peuvent avoir deux types ou trois types d'impact plus exactement sur le niveau de l'eau il y en a deux qui sont présentés ici le troisième je vous en parlerai après la calotte elle va de 3000 mètres d'altitude au niveau de l'eau en gros puisque là où elle velle des icebergs là où elle se termine vous êtes au niveau de la mer au sommet de la calotte vous êtes à 3000 mètres d'altitude donc c'est comme entre pour reprendre l'exemple de la mer enfin pour faire le lien avec la mer de glace c'est comme entre la vallée de Chamonix et le Mont Blanc il ne fait pas exactement la même température en bas de la calotte vous allez avoir fréquemment des températures positives à ce moment la glace fond et contribue au niveau à l'élévation du niveau de la mer mais au sommet de la calotte vous avez souvent des températures négatives voire constamment des températures négatives et donc là la neige qui tombe elle retire de l'eau à la mer l'eau était dans la mer elle s'évapore elle tombe sur la calotte elle reste sur la calotte donc ça ça fait baisser le niveau de la mer donc en ce qui concerne les calottes il faut faire un bilan de masse qui est ce qui tombe là moins ce qui s'en va là et c'est la différence entre les deux qui vous dit si la calotte contribue à la hausse du niveau de la mer ou à la baisse du niveau de la mer quand la calotte se forme sur la Scandinavie manifestement ce qui va là est plus important que ce qui va là et le niveau de la mer baisse ce que je vous ai montré tout à l'heure aujourd'hui c'est plutôt l'inverse ce qui se passe là est supérieur à ce qui se passe là et donc la calotte contribue à l'augmentation du niveau de la mer la fonte de la banquise puisque vous connaissez tous Archimède n'a pas d'impact sur le niveau de l'eau quand vous faites fondre de la glace qui flotte déjà à la surface de l'eau monsieur Archimède vous dit que ça ne bouge pas le niveau de l'eau par contre monsieur Parchimède c'est-à-dire le physicien vous dit que ça a quand même un impact parce que vous remplacez une surface particulièrement réfléchissante qui est la banquise par une surface particulièrement absorbante qui est de l'eau de mer et donc ça accélère le réchauffement de l'eau de mer qui entoure la calotte et ça ça accélère la fonte ou la désagrégation de la calotte donc il n'y a pas d'effet direct mais il y a un effet indirect la banquise en l'occurrence fond c'est-à-dire qu'elle a tendance là c'est pareil de votre vivant tant qu'il y aura des journaux et des gens pour en parler et bien régulièrement peut-être pas tous les ans mais enfin toutes les quelques années on vous dira on vient de battre le record détendu minimum de la banquise à fin septembre parce que le processus a commencé et il va continuer parce que l'élévation de température est comme je le disais tout à l'heure plus marquée en arctique que partout ailleurs il y a également une diminution de l'épaisseur de la banquise qui est en qui est en cours donc non seulement elle diminue en étendue mais elle diminue en épaisseur alors on connaît l'épaisseur de la banquise depuis les années soixante-dix septembre il y a un belge dans la salle est-ce que vous savez pourquoi ? qui a eu les moyens d'aller mesurer l'épaisseur de la banquise depuis les années soixante-dix non pas le pétrole pire que le pétrole des gens encore plus méchants que les pétroliers pas les chinois non non les chinois ont juste un pétrolier les militaires quels militaires oui absolument les sous-mariniers les gens qui opéraient les sous-marins lanceurs d'engins donc le nom poétique qu'on donne aux trucs qui ont des missiles nucléaires et bien mesurer l'épaisseur de la banquise pour savoir s'ils seraient capables de faire surface à tout instant en se baladant sous la banquise voilà et donc ils mesurent l'épaisseur de la banquise et donc on a des relevés des séries longues sur plusieurs dizaines d'années sur l'épaisseur de la banquise et donc on sait comme ça qu'elle baisse mais la plus grosse surprise désagréable potentielle pour les siècles à venir c'est pas de tout ça que ça va venir c'est des calottes le Groenland a commencé à fondre on sait que le Groenland a commencé à fondre d'abord parce qu'il y a des gens qui se baladent dessus et surtout parce qu'on est capable de faire de l'altimétrie radar c'est à dire qu'il y a des satellites qui se baladent dans la haute atmosphère enfin à quelques centaines de kilomètres de la Terre et qui mesurent avec des radars l'épaisseur ils font de l'altimétrie et donc ils mesurent l'épaisseur de la calotte si l'épaisseur de la calotte diminue c'est que la calotte a commencé à fondre une fois que la calotte a commencé à fondre le processus s'auto-accélère il s'auto-accélère pour plusieurs raisons la première c'est que quand la calotte fond son sommet perd en altitude si son sommet perd en altitude il est environné d'air plus chaud et donc ça fond encore plus vite le deuxième processus par lequel ça s'auto-entretient c'est qu'au sommet de la calotte vous avez des poussières qui sont amenées par le vent ces poussières sont absorbantes pour le rayonnement solaire or plus la neige en surface elle fond mais les poussières non donc plus ça fond plus la concentration en poussière augmente parce que les poussières ont été amenées avec la neige en permanence donc vous vous retrouvez avec une densité de poussière en surface qui augmente donc une surface qui absorbe plus le rayonnement solaire et crac ça amplifie encore le processus donc une fois que la calotte grand-enlandaise et puis vous avez le processus de la fonte de la banquise qui élève aussi la température de manière accélérée donc une fois que ça a commencé ça ne s'arrête plus donc la calotte grand-enlandaise elle est partie pour fondre partiellement ou en totalité dans les siècles qui viennent en ce qui concerne l'Antarctique vous voyez ici là aussi le résultat d'une altimétrie radar et vous voyez que l'Antarctique de l'Ouest et en particulier cette partie-là de l'Antarctique de l'Ouest a commencé également à perdre du volume alors là le processus qui est à l'oeuvre est un peu différent il se trouve que l'Antarctique de l'Ouest repose sur un socle rocheux qui est sous-marin et qui est déversant c'est-à-dire que plus vous vous éloignez de la côte et plus il est profond d'accord à partir du moment où vous avez les langues terminales des glaciers qui commencent à se rétracter parce que la température de la mer augmente et que la mer se soulève un peu et bien vous avez un processus de déstabilisation et de glace qui est rongé par en dessous qui s'accélère d'accord et par ailleurs cette Antarctique de l'Ouest est posée sur un socle qui est en pente et donc c'est une espèce de système d'arc-boutant chaque glacier en gros consolide les glaciers voisins et quand vous avez les glaciers terminaux qui sont près de la mer qui commencent à se déstabiliser vous avez le système d'arc-boutant qui commence à se déstabiliser et donc il y a la possibilité pour l'Antarctique de l'Ouest une désagrégation totale de l'Antarctique de l'Ouest en quelques siècles si la température monte de plus de 2 degrés et donc comme la température va monter de plus de 2 degrés voilà ça je passe il est assez vraisemblable qu'on va mettre en route une désintégration partielle ou totale là aussi de l'Antarctique de l'Ouest à l'échelle de quelques siècles alors ici vous avez des simulations qui ont été faites très récemment oui ça c'est 2016 et ce que vous voyez c'est que avec le scénario dans lequel on n'émet plus demain matin tout va bien mais avec le scénario 4.5 qui est pourtant un scénario pas très émissif et bien on a déjà une contribution de l'Antarctique possible de 5 mètres dans les siècles qui viennent et avec le scénario le plus émissif on monte carrément à 12 alors les 5 à 6 ici à plus de 2 degrés on est raisonnablement assuré de se les prendre dans le même temps on se prend 3 à 6 en provenance du Groenland et dans le même temps on se prend au moins 1 mètre sur la dilatation de l'eau de mer à cause de la température oui alors elle ne sera pas nécessairement homogène j'y reviendrai après pour vous donner une idée de ce que ça représente quelques mètres en plus dans l'océan mondial vous avez ici une carte dans laquelle on a mis en bleu foncé les endroits qui sont noyés donc là vous avez Bangkok par exemple qui sont noyés avec une élévation de 9 mètres du niveau de la mer et là vous avez Shanghai je crois non je ne sais plus ce que vous avez là ça c'est le nord de l'Europe donc voilà on parlait tout à l'heure des migrations ben les flamands vont envahir les voilons déjà qu'ils ne s'entendaient pas ça ne va pas s'améliorer donc vous voyez alors jusqu'à il y a 6 mois ce qui provenait de la communauté scientifique c'était c'est un risque à l'horizon de quelques siècles il y a maintenant 3 ou 4 mois il y a des publications qui sont sorties avec des gens qui disent ça pourrait aller plus vite que ce qu'on imaginait alors plus vite que ce qu'on imaginait ce n'est pas la semaine prochaine mais peut-être que déjà au bout d'un siècle il va se passer des choses très significatives voilà là c'est pareil on est rentré dans un grand point d'interrogation le grand point d'interrogation la grande comment dire la grande particularité du point d'interrogation c'est que personne ne peut répondre mais donc ça veut dire que personne ne peut vous proposer une borne inférieure des emmerdements possibles j'insiste là-dessus donc la grande incertitude j'insiste c'est un gros risque question est-ce que ça va se manifester de manière continue réponse non vous avez aujourd'hui une idée pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés en Bretagne excellente région au demeurant vous avez l'idée de la hausse du niveau de l'eau qui est comme la marée qui monte sur la plage d'accord c'est un truc qui est tout doux tout doux tout doux tout doux puis en général vous êtes au bord de la plage quand il fait beau vous n'y êtes pas quand il y a une tempête et force 10 donc vous voyez il fait beau il n'y a pas trop de vent etc le machin monte très doucement si ça vous bouille un peu les pieds vous reculez la serviette et tout va bien alors on a tendance à oublier dans cette image là qu'après que l'eau soit montée elle redescend qu'elle ne monte pas plus haut qu'un certain niveau et que ça se passe alors qu'il fait beau qu'il fait tout doux etc et puis que ça ne concerne que du sable puisque vous avez la laisse de haute mer c'est encore du sable donc tout l'estrand est couvert de sable et donc c'est une zone qui est prévue pour ça en ce qui concerne la montée du niveau de la mer les choses vont se présenter de façon un peu différente parce que vous avez un milliard de trucs humains qui intéressent les hommes qui sont construits en bord de mer vous avez les ports en général les ports on ne les met pas en pleine terre c'est plus commode de les avoir en bord de mer mais sauf que les ports ne supportent pas une élévation indéfinie du niveau de la mer parce que si vous avez une élévation trop forte du niveau de la mer vous noyez toutes les infrastructures qui sont installées sur les ports vous avez plein d'entrepôts des stocks de toute nature des terminaux ferroviaires etc ces trucs là n'aiment pas trop être noyés par de l'eau de mer vous avez des raffineries parce que énormément enfin une grande partie du raffinage concerne du pétrole qui est amené par Tanker et là c'est plus commode d'avoir le Tanker sur l'eau qu'au milieu de la Beauce donc les raffineries sont en bord de mer vous avez énormément de centrales électriques qui sont en bord d'eau pour le refroidissement par exemple toutes les centrales électriques japonaises pas juste nucléaires sont en bord de mer en première approximation vous avez des silos agricoles parce qu'une bonne partie du commerce des céréales se fait par vracier donc les silos agricoles vous en avez une bonne partie qui sont en bord de mer etc donc vous avez plein de trucs importants qui se trouvent en bord de mer puis vous avez aussi quelques villes donc vous avez énormément de choses qui sont en bord de mer ces trucs là sont défendus contre les agressions de la mer parce que de temps en temps la mer se montre un peu méchante vous avez une tempête donc une grosse dépression donc le niveau de l'eau monte pour ceux d'entre vous qui regardent les conséquences des tempêtes vous avez en général ce qu'on appelle des surcotes au moment de la tempête c'est à dire que le niveau de la mer monte énormément et ce niveau de la mer qui monte énormément peut noyer tout un tas de trucs qui se trouvent derrière alors la hausse du niveau de l'eau qu'est-ce que ça va faire ça va rapprocher du bord de mer toutes les infrastructures dont je viens de parler et c'est à l'occasion d'un phénomène extrême comme il y en a toujours eu et comme il y en aura toujours que à ce moment la mer passe par-dessus les défenses et fait d'énormes dégâts derrière donc la hausse du niveau de l'eau ne produira pas des conséquences de manière douce et continue d'accord ? c'est pas comme ça que ça va se passer ça va se passer à l'occasion de phénomènes discontinus violents c'est comme ça que les phénomènes vont se produire vous avez également sur les plaies de basse quelquefois la conjonction d'une tempête parce que c'est souvent l'hiver que ça se passe ces trucs là et d'inondations terrestres parce qu'il a beaucoup plu et à ce moment c'est la conjonction des deux qui amène de l'eau d'un côté et de l'autre et crac vous avez un processus qui est particulièrement destructeur bon ça je vais passer parce que j'ai pas le temps vous avez également dans les conséquences qui sont possibles donc je vais venir au Groenland une modification de la circulation à large échelle que vous avez dans l'océan à cause des alizés qui poussent en permanence l'eau dans le même sens à l'équateur et de la force de Coriolis vous avez un grand mouvement de circulation dans les océans du globe qui s'organise en gros de la manière suivante c'est un grand mouvement est-ouest en surface avec un contournement de l'Afrique par le sud et un grand mouvement inverse en fond avec ici une plongée de l'eau alors pourquoi est-ce que l'eau plonge au sud du Groenland parce qu'il se trouve que l'eau est particulièrement dense quand elle est particulièrement froide et particulièrement salée or au sud du Groenland vous avez de l'eau qui s'est enrichie en sel parce qu'en remontant vers le nord de l'Atlantique l'évaporation a conduit pour partie à des précipitations qui sont allées en Europe et qui sont pas qui n'ont pas ruisselé au même endroit de l'Atlantique ça les fleuves mettent de l'eau douce pas à l'endroit où l'eau est passée en perdant de l'eau douce et en se renforçant en sel et quand vous arrivez au sud du Groenland au moment dont vous êtes dans une région à formation de banquise et au moment où la banquise se forme la banquise est de l'eau salée gelée mais elle est moins salée que l'eau de mer qui lui a donné naissance et elle expulse de la saumure au moment où elle se forme donc là quand la banquise se forme elle expulse de la saumure ce qui veut dire que l'eau qui ne gèle pas se renforce brutalement en sel à ce moment elle devient particulièrement froide c'est l'hiver particulièrement salée et elle plonge c'est-à-dire qu'elle devient plus dense que l'eau qui était en dessous et elle plonge et cette plongée des eaux profondes ça fait siphon d'accord c'est un mouvement descendant qui fait siphon et c'est à cause de ce mouvement de siphon que vous avez la dérive nord-atlantique qui remonte jusqu'au sud du Groenland et par ailleurs comme ce mouvement enfouit la chaleur de surface c'est à cause de cela que le réchauffement est moins marqué au sud du Groenland parce que vous avez une pompe à chaleur qui vous prend la chaleur en surface et qui vous l'enfouit alors que cette pompe à chaleur n'existe pas dans le reste de l'océan d'accord et c'est l'existence de cette pompe à chaleur au sens premier du terme une pompe à chaleur que vous avez un réchauffement qui est moins marqué tant que cette plongée des eaux profondes a lieu évidemment si cette plongée des eaux profondes s'arrête et c'est une question ça pourrait arriver à ce moment la perte de chaleur de la surface par enfouissement s'arrête également et à ce moment vous n'avez plus cette singularité au sud du Groenland ça ça vous dit la même chose en couple alors question est-ce que cette circulation pourrait s'affaiblir la réponse est oui parce que dans un monde soumis au réchauffement climatique et bien le réchauffement des tropiques est moins important que le réchauffement de l'Arctique donc la différence de chaleur entre l'Arctique et les tropiques s'affaiblit et donc le fait que ça s'affaiblisse ça affaiblit un peu entre guillemets la différence de potentiel entre les deux et donc ça va affaiblir la circulation et ce que vous montrent les simulations c'est que à peu près toutes prévoient ça c'est la baisse de la circulation de la dérive nord-atlantique alors la dérive nord-atlantique s'exprime en sphère drupe c'est des millions de mètres cubes à la seconde pour rappel le débit de la Seine c'est 400 mètres cubes à la seconde on n'est pas en train de parler des mêmes ordres de grandeur et bien il y en a beaucoup qui pensent que ça va baisser mais il n'y en a aucune qui pense que ça va s'arrêter brutalement cela étant il y a des épisodes dans le passé où cette circulation s'est arrêtée brutalement en période glaciaire à des moments où il y a eu des énormes débâcles d'icebergs qui ont eu lieu dans l'Atlantique nord et qui ont amené tellement d'eau douce que l'eau n'était plus assez dense parce qu'elle n'était plus assez salée pour être capable de plonger et à ce moment la circulation s'arrête et on le constate avec des modifications très rapides à très courte échelle de la végétation en reprenant en trouvant les pollens dans les sédiments dans les carottages de sédiments près des côtes on se rend compte que la végétation a changé du tout au tout en quelques dizaines d'années et c'est attribuable à une modification de cette circulation thermoaline autre conséquence les phénomènes extrêmes devraient s'intensifier et c'est un processus qui est déjà à l'oeuvre alors je vous ai dit tout à l'heure je l'ai dit au cours précédent pardon les phénomènes extrêmes c'est lié à une convection entre une surface chaude et une stratosphère froide et avec une stratosphère qui se refroidit et une surface qui se réchauffe vous avez globalement et une évaporation qui augmente vous avez globalement une pompe convective qui s'intensifie donc on s'attend logiquement à ce que tout ce qui est tornades, ouragans etc. et cyclones augmente alors ce qu'on constate c'est que le nombre de cyclones dans l'Atlantique Nord a une tendance à légèrement augmenter mais surtout leur intensité a tendance à fortement augmenter ici vous avez une évolution de l'intensité des phénomènes cycloniques dans l'Atlantique et vous voyez que les phénomènes de catégorie 4 et 5 ont considérablement augmenté sur les dernières décennies donc dit autrement pour le moment il se forme peut-être un peu plus de cyclones qu'avant pour être très clair par contre ce qui est très clair c'est que vous avez des cyclones plus intenses qui apparaissent et en fait c'est exactement ce à quoi on s'attend pour le réchauffement futur vous avez ici une carte alors c'est par bassin puis pour l'ensemble de la planète mais bon je vais vous donner ça directement le point important c'est que vous voyez que les précipitations intenses et le vent vont avoir tendance à augmenter en intensité dit autrement il n'y aura pas nécessairement plus de phénomènes cycloniques par contre en moyenne quand ils se formeront ils auront tendance à être plus destructeurs autre question qui est posée est-ce qu'on va modifier l'oscillation El Niño-La Niña alors pour le moment la réponse n'est pas claire il y a un début de tendance mais enfin bon voilà c'est une question aussi parce que ça ça amplifie les extrêmes j'ai envie de dire décénaux parce que plus El Niño et La Niña sont intenses et plus par rapport à une tendance vous avez des extrêmes qui sont importants autre conséquence de ce qui est en train de se passer l'océan va s'acidifier alors que l'océan s'acidifie est quelque chose qui est physique une partie du CO2 passe dans l'eau c'est un équilibrage de pression partielle une fois que le CO2 est passé dans l'eau il fait une réaction où il va amener de la formation d'hydrogénocarbonate je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant et d'ion H+, donc il va acidifier l'eau vous savez que le CO2 dans les temps anciens s'appelait l'acide carbonique si vous lisez les romans de Gilles Verne c'est comme ça que ça s'appelait donc je mets plus de CO2 dans l'eau j'acidifie l'eau il se trouve que l'acidification que nous nous apprêtons à faire est quelque chose qui là aussi est extrêmement disruptive par rapport à ce qu'a été le pH de l'océan au moins sur les 25 millions d'années qui était remarquablement stable et ici vous voyez comment peut évoluer le pH à des horizons de temps très très courts par rapport aux échelles géologiques alors évidemment il y a un certain nombre d'animaux dans l'océan qui sont habitués à ce pH très stable à commencer par les coraux mais également à commencer par un certain nombre d'espèces qui ont besoin de synthétiser du calcaire et notamment de l'aragonite l'aragonite est une forme de calcaire vous avez deux formes la calcite et l'aragonite qui est synthétisée par un certain nombre d'espèces planctoniques qui se font des petites coquilles et bien si elles sont plus capables de se faire ces petites coquilles ces espèces disparaissent elles meurent donc une partie du plancton est un risque dans cette histoire là ça je vais passer parce que j'ai pas le temps et ça je vais passer parce que j'ai pas le temps également alors en bout de chaîne il y a nous ce graphique est là pour rappeler que les risques pour la santé c'est à dire les risques pour l'espèce humaine en fait ils viennent à la fois de choses que nous avons déjà vues jusqu'à maintenant encore une fois si on mange pas on est pas bien mais après ils peuvent venir de risques indirects c'est à dire si c'est le voisin qui mange pas et le voisin commence à se mettre dans un état de guerre ensuite le voisin arrive chez nous nous on peut avoir à manger on va quand même être à risque à cause du changement climatique parce qu'on va avoir une conséquence qui n'est pas une conséquence physique directe mais qui est une conséquence géopolitique je ne crois pas qu'il existe un logiciel fiable de prévision des guerres en tout cas à moyen et long terme je pense pas que ce soit très simple par contre quelque chose qui est raisonnablement robuste comme conclusion c'est qu'à partir du moment où vous avez qu'est-ce que je veux dire où vous avez une mise sous tension globale du système c'est à dire que vous avez comme la tectonique des plaques là des gens qui sont globalement sous stress de façon croissante à la surface de la planète c'est pas très difficile de comprendre que globalement les situations conflictuelles vont augmenter c'est pas très difficile de comprendre que ça va être globalement le cas dernier point je vais vous montrer maintenant l'asservissement du cycle du carbone et du climat qui est une chose importante dans ce qui nous concerne alors vous avez ici un diagramme qui vous représente les flux et les stocks de carbone sur terre avec en noir la situation telle qu'elle se présentait avant que les hommes ne fassent quelque chose au climat et en rouge les modifications qui sont intervenues au milieu des années 90 par rapport à la situation pré-industrielle alors ce que vous dit ce graphique c'est que par exemple en situation pré-industrielle l'océan échange du carbone avec l'atmosphère pourquoi ça ? parce qu'il se trouve que la capacité à dissoudre du CO2 de l'eau de mer est plus élevée quand l'eau est froide donc partout à la surface de la Terre où vous avez des courants qui refroidissent l'eau vous avez un flux descendant de CO2 donc par exemple le Gulf Stream est une pompe à CO2 enfin la dérive nord-atlantique plus exactement est une pompe à CO2 l'eau se refroidit en montant vers le Groenland elle pompe du CO2 à l'inverse le courant du Labrador qui est un courant qui vient du nord froid et dont le se réchauffe en descendant vers le sud ça c'est un émetteur de CO2 évidemment le CO2 qui a été absorbé à un moment est réémis à un autre le système s'équilibre vous avez un deuxième flux naturel de CO2 entre l'atmosphère et les terres émergées qui est le cycle de la végétation donc pour croître les plantes prennent du carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2 mais derrière les plantes sont mangées soit par des animaux macroscopiques vous par exemple soit par des animaux microscopiques c'est la décomposition des végétaux morts et à ce moment la respiration restitue ce CO2 à l'atmosphère et dans la respiration vous avez évidemment la respiration des micro-organismes ce que vous constatez c'est que avant qu'on tripote le système les flux sont globalement équilibrés donc vous faites ça et ça et ça et ça et le runoff ici et clac c'est équilibré le runoff c'est le lessivage par les autres cuits et puis arrivent les hommes et femmes alors qu'est-ce qu'on fait nous on va faire deux choses on va déforester et on va déstocker des combustibles fossiles dans les deux cas de figure on va prendre du carbone qui était dans un stock la végétation ou les combustibles fossiles et le coller dans l'atmosphère ce faisant on augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère ce faisant on augmente la température de l'atmosphère à ce moment comme la température augmente l'eau en surface se réchauffe et ça toute chose égale par ailleurs ça envoie plus de CO2 dans l'air c'est le processus dont je vous avais parlé au moment de la variation naturelle du climat en disant quand c'est les paramètres astronomiques qui réchauffent le climat ça vous envoie du CO2 dans l'air et ça amplifie le processus mais dans le même temps comme vous avez plus de CO2 dans l'atmosphère que dans l'océan en pression partielle vous allez créer un flux descendant de CO2 de l'atmosphère vers l'océan alors il se trouve que coup de chance entre guillemets actuellement les deux sont à peu près équilibrés mais c'est un coup de chance parce que l'un vient d'une différence de pression partielle l'autre vient d'une variation de température en ce qui concerne les terres émergées dans un premier temps plus de CO2 dans l'air c'est plus de nourriture pour les plantes donc les plantes ont tendance à accroître la photosynthèse c'est comme ça qu'on accélère le métabolisme des plantes tomates dans les serres nantaises c'est en enrichissant l'atmosphère en CO2 grâce à quoi un kilo de tomates de serre nantaises c'est quasiment un kilo de gaz mais dans le même temps eh bien vous avez une augmentation de la température qui favorise le métabolisme microbien et donc la respiration des microbes et donc l'émission de CO2 par les terres émergées mais avec le temps il se trouve que l'augmentation de température va s'intensifier après que le CO2 s'arrête d'augmenter et donc à ce moment vous allez avoir une intensification de l'émission de carbone par les sols vous allez avoir un affaiblissement de la photosynthèse parce que les écosystèmes vont de plus en plus mal supporter l'élévation de température et le stress hydrique et en ce qui concerne l'océan vous allez avoir une intensification du CO2 rejetée par l'eau dans le même temps que les pressions partielles vont finir par s'équilibrer et donc que le flux descendant va se calmer donc ce que je suis en train de vous montrer c'est que ici vous avez un ensemble de rétroactions positives vous voyez qui font que le système a malheureusement une capacité à s'emballer à cause de la rétroaction du climat sur le cycle du carbone alors ça finira toujours par s'amortir ça finira toujours par trouver un point d'équilibre mais malheureusement le point d'équilibre est susceptible d'être trouvé beaucoup plus haut et je vais finir avec les échelles de temps caractéristiques de cette affaire vous avez ici une mise en perspective de la façon dont les divers processus dont je vous ai parlé vont s'échelonner dans le temps en ce qui concerne cette affaire donc vous avez ici l'évolution dont la manière dont les émissions de CO2 vont évoluer vous voyez elles augmentent et puis au plus tard à cause de la limitation géologique des stocks de combustibles fossiles ça passe par un maximum et ça décroît je dis bien au plus tard à cause de ça ça peut décroître plus tôt il faut l'espérer si toutes les conséquences que je viens d'évoquer ne semblent pas suffisamment appétissantes pour qu'on décide que le jeu en vaut la chandelle à cause de l'inertie chimique donc le CO2 est un oxyde donc chimiquement stable à cause de l'énergie chimique du CO2 dans l'atmosphère vous voyez que c'est pas au moment où on passe le maximum des émissions qu'on passe le maximum de la concentration donc au moment où les émissions commencent à baisser c'est à dire au moment où soit vous êtes en stress énergétique soit on a commencé à faire des efforts d'un côté ou de l'autre de toute façon la première chose que les gens vont voir c'est que la concentration va continuer d'augmenter c'est compliqué comme situation c'est à dire vous vous dites merde ou bien on est de plus en plus mal et on voit que la concentration augmente quand même parce qu'on a pu assez d'énergie ou bien on a commencé à faire des efforts et ce qu'on voit c'est que la concentration augmente quand même dans tous les cas de figure ça va être une situation un peu compliquée à expliquer la température va continuer à dériver longtemps après que l'on ait passé le maximum des émissions très longtemps après que l'on ait passé le maximum des émissions et enfin en ce qui concerne la réponse des océans et de la cryosphère les conséquences vont s'échelonner pendant des milliers d'années après que nous ayons passé le maximum des émissions alors je redis ce que j'ai dit au moment où j'ai parlé de l'inertie chimique du CO2 dans l'air en fait c'est un système le changement climatique dans lequel il n'y a pas de possibilité de guérir on peut prévenir on peut s'adapter on ne peut pas guérir au sens où on ne peut pas supprimer la cause de la maladie c'est ça qu'il faut avoir présent en tête donc ce que je redis même si c'est pas extrêmement sympathique pour le pour la génération éventuellement que vous représentez c'est que c'est un processus qui va malheureusement ne faire que croître et embellir jusqu'à ce que je meurs et jusqu'à ce que vous mourriez quoi qu'on fasse de toute façon qu'on travaille pour ces enfants en ce qui concerne l'amortissement des conséquences mais c'est à cette échelle là que ça se passe qu'il faut se garder de penser que ce qu'on ne connaît pas est une absence de risque parce qu'en général c'est comme ça qu'on raisonne malheureusement c'est pas comme ça qu'il faut raisonner dans l'espèce et enfin la dernière phrase reboucle avec le premier cours et elle est absolument essentielle une partie significative de votre vie va se passer dans un monde dans lequel l'accès à l'énergie deviendra un problème croissant pour une quantité croissante de zones dans le monde ce qui veut dire que la capacité de réponse au problème va avoir tendance à s'affaiblir avec le temps c'est une autre manière de dire qu'on devrait affecter nos moyens à s'occuper du problème tant qu'on en a encore au lieu de penser que le temps joue pour nous et que demain on aura des drones des robots et dieu sait quoi d'artificiels qui permettra de gérer le problème beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui en fait comme c'est l'énergie qui est au premier ordre le proxy de notre capacité à gérer n'importe quoi si on en a moins c'est pas malheureusement essentiellement des trouvailles techniques qui vont permettre de compenser ça au premier ordre ça marchera pas bien voilà à la prochaine fois voilà